On va démarrer de toute manière, on démarre à 14h30 précise, donc ça va me permettre de faire peut-être un petit tour de table rapide pour vous expliquer qui assiste un petit peu à cette conférence dans la salle. Donc tout d'abord, il y a sur ma gauche Pascal Gueno-Mérino, qui est directrice de la recherche du pôle universitaire Léonard de Vinci à Paris, qui forme à peu près 8000 étudiants chaque année. Il y a quatre écoles, école d'ingénieur, école de management, école de design, école de formation continue, et Pascal dirige un laboratoire très dynamique qui comporte au moins une soixantaine de chercheurs et qui dispose d'un tout petit budget de recherche d'à peu près un million et demi d'euros par fonctionnement. J'étais pas au courant. Ensuite, sur ma gauche, je présenterai un peu plus longuement tout à l'heure, Hôte de Kéros, qui nous a rejoints, qui est artiste, essayiste et également spécialiste de géopolitique autour de l'art contemporain, qui a écrit plusieurs ouvrages de référence sur ce sujet, notamment dans la revue Conflit, qui intervient régulièrement dans la revue Conflit, avec des analyses très intéressantes, vous verrez, elle nous en parlera tout à l'heure. Sur ma droite, je ne me suis pas présenté, je suis Christophe Assas, le co-directeur du laboratoire de recherche ici de Larecoivre, et surtout le titulaire de la chaire Réseau Innovation, qui se déroule en partenariat entre l'université et le pôle Léonard de Vinci, et qui a pour ambition un peu d'ouvrir des débats de cette nature, entreprise et géopolitique, et de sortir un peu peut-être des carcans idéologiques ou du politiquement correct qu'on voit trop souvent à l'université, où on certaine dit de parler de certains sujets parce qu'ils ne sont pas à la mode ou parce qu'ils sont tabous ou je ne sais quoi. Bon, ici vous avez toute liberté de parole et vous pouvez absolument développer vos idées, vos concepts comme vous le souhaitez. Alors, en sachant que bien évidemment, petite précision, la séance est enregistrée et sauf contre-indication de votre part, on la transposera en images sur le site web de la chaire pour alimenter la chronique de l'atelier du workshop entreprise et géopolitique. Sur ma droite, il y a le professeur François Calavacis, qui a fait le déplacement depuis l'île de Rhone pour assister à vos belles présentations et qui est un spécialiste des sciences de l'éducation avec un profil de mathématiques. Donc, c'est un expert en théorie des systèmes, sur la théorie des systèmes et qui fait partie aussi de la chaire. Donc ici, il y a quasiment, on est quasiment, tous ceux qui sont autour de cette table font partie de la chaire réseau innovation. Voilà. Et donc, on vous apportera des échanges, des discussions. On va alimenter le débat sur ce sujet que je trouve, moi, passionnant. Pourquoi je trouve ça passionnant ? Parce que, bien souvent, quand on fait de la recherche, et j'en parlais avec François, souvent, soit on s'enferme, la recherche à l'université, soit on s'enferme dans des aspects disciplinaires pour les sciences dures, etc. Pour les sciences humaines et sociales, on peut dériver vers des principes idéologiques et on se détourne souvent des réflexions ou on s'interdit de penser sur des réflexions dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la France, dont on est quelque part des représentants à travers nos fonctions, à travers nos métiers, à travers nos statuts. Et donc, cet atelier, c'est aussi l'occasion un petit peu de réfléchir à partir de nos expertises diverses sur la place de la France dans le monde, sur le rôle de la géopolitique, et notamment vis-à-vis de l'économie, des entreprises françaises. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant et qui est assez révolutionnaire ou avant-gardiste, parce que c'est vraiment quelque chose… Moi, je ne l'ai pas vu à l'université, je ne sais pas, Nicolas, si tu vois ça à l'université, pas trop. L'université, c'est une base arrière. Donc, tu peux faire ce que tu veux, mais il ne faut rien attendre d'elle. D'accord. Non, c'est possible, c'est possible. Bon, en tout cas, on est un peu les empêcheurs de tourner en rond. Et donc, de penser en rond. En tout cas, voilà. Moi, comme je disais à Aude pendant le déjeuner, moi, je prends le risque de mettre les pieds dans le plat et de dire pourquoi on ne réfléchirait pas deux minutes sur l'intérêt national à travers cette thématique entreprise et géopolitique, bien sûr de manière argumentée, non idéologique, avec nos expertises. Mais, voilà, moi, je vois trop souvent des collègues qui pensent, voilà, la Chine, c'est merveilleux, les États-Unis, c'est formidable, etc., etc. Et où l'Europe, c'est super, etc. Mais à quel moment on arrive à développer une réflexion à partir de nos expertises sur des débats de société qui peuvent toucher notre pays ? C'est un peu le thème de la Chaire, c'est d'être au carrefour des expertises recherche et des attentes des entreprises pour avancer dans un monde qui est de plus en plus complexe, où, effectivement, il y a des révolutions technologiques, où il y a des, comment dirais-je, des transformations, des attentes aussi des nouvelles générations qui sont particulières ? Comment on fait pour essayer d'éclairer cette marche de la société sans tomber dans un prisme ou un travers idéologique, en gardant notre posture scientifique ou notre rigueur d'analyse, et peut-être en discutant ou en expliquant des choses qu'on n'entend pas forcément ailleurs, mais qui sont très utiles pour la société. Donc, c'est pour ça que je vous ai réunis, tous les trois, parce que je crois que vous avez quelque chose à dire dans ce domaine-là, par votre expertise, votre histoire, votre parcours, votre engagement. Je trouve ça plutôt admirable, en tout cas de mon point de vue, c'est admirable d'exercer ce métier de cette manière et de ne pas céder peut-être trop facilement aux effets de mode ou aux effets de conformisme, tels qu'on les voit trop souvent peut-être à l'université ou quelque part. C'est plus facile de penser comme tout le monde que de développer sa propre individualité de pensée, même si ça ne plaît pas à une partie de la majorité. Donc voilà, c'est un peu, pour vous mettre à l'aise là-dessus, voilà, liberté d'expression, en ayant le débat, qui sera relativement ouvert. Alors, on n'est pas tout à fait à 14h30, je ne sais pas, il reste 4 minutes. Donc, à partir de 4 minutes, j'arrête de dire des petits. Dans 4 minutes, je vous donne la parole et je vais vous présenter au début, je vais faire une très courte introduction sur le thème, ce qui m'interpelle et pourquoi j'ai voulu qu'on traite de ce sujet aujourd'hui. Je crois que c'est un sujet qui est très important et très intéressant et qui va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Mais c'est un thème qui est complexe et je crois effectivement il faut le traiter avec sérieux. Et, bonjour. Entre Louis Calèbre, qui arrive à temps, on n'a pas encore démarré. Louis Calèbre, docteur en centre de gestion du laboratoire La Réforme et qui a comme particularité d'avoir réalisé une thèse sur les entreprises japonaises qui, dans le cadre de la mondialisation, et comment les entreprises japonaises ont transposé leur culture insulaire pour partir à la conquête du monde. Donc, une sorte de mondialisation à l'envers, quelque part, en évitant d'avoir cette culture insulaire diluée dans un phénomène de mondialisation capitale. C'est à peu près ça. Très bien. Bon, j'arrive à peu près à suivre. Donc, je fais cette base dans le laboratoire. Et puis, j'accueille aussi, donc, Monsieur Najib Benbugmi, qui est architecte et doctorant dans la chaire Réseau Innovation et qui travaille sur l'interface homme-machine, très précisément, dans son travail de recherche doctorable et avec une co-direction, directeur de thèse universitaire, directeur de thèse du Pôle de l'art de l'Asie. Je fais un petit bonjour aussi à Roger Vendôme qui vient de nous rejoindre, qui est chercheur associé aussi dans la chaire et qui est spécialiste d'intelligence artificielle et qui nous a rejoint depuis le Canada. Bonjour, Roger. Bonjour. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce matin. Ce matin, pour moi, cet après-midi, pour vous. Merci. Merci, Roger. Bien. Alors, est-ce qu'on est… Quentin, on peut démarrer de ce départ ? Très bien. Écoutez, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent pour assister à cet atelier de la chaire Réseau Innovation dédié à la notion d'entreprise et de géopolitique. Alors, très brièvement, avant de démarrer, avant de lancer les interventions programmées cet après-midi, un petit mot d'introduction. Pourquoi ce sujet ? Eh bien, si on regarde rapidement dans le rétroviseur de l'histoire, on a été marqué après la Seconde Guerre mondiale par une longue période de guerre froide entre les États-Unis et la Russie, qui s'est terminée à un moment donné par l'effondrement du RSS, la chute du mur de Berlin, qui a donné naissance à ce qu'on a appelé la mondialisation, l'ouverture des frontières, avec la possibilité d'avoir une liberté de circulation des biens et des personnes, notamment à partir des ex-pays communistes. Ces ex-pays communistes qu'on qualifie de BRICS, donc Brésil, Russie et Chine, pour la plupart, sont devenus les moteurs de la croissance économique mondiale. À partir de là, on a basculé d'une guerre froide à une guerre économique totale, opposant les différents pays, ces nouveaux pays entrant sur l'économie de marché, par rapport aux pays qui dominaient avant l'économie de marché pendant la guerre froide, je pense à la triade Europe-États-Unis-Japon. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde bipolaire, on est entré dans un monde multipolaire où la plupart des grandes puissances utilisent l'arme économique comme moyen d'influence géopolitique et où le rôle des entreprises est très important aussi pour comprendre ce qui se passe dans cette guerre économique mondiale qui oppose aujourd'hui les pays entre eux. Alors, on peut l'examiner de différentes manières, on peut examiner ça en considérant que la géopolitique d'un État va se traduire par le comportement ou la stratégie des entreprises nationales. On peut considérer aussi que le comportement ou la stratégie des entreprises nationales dans le monde va permettre à un État de rayonner ou à un État d'occuper des positions géopolitiques particulières. Donc, quelle est cette relation un petit peu étroite qui existe entre la stratégie des entreprises et la stratégie des États ? C'est un peu ce qu'on va essayer d'examiner cet après-midi avec nos trois orateurs. Et donc, j'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir Haute de Kéros, à laquelle je vais passer la parole. Alors, une petite présentation sur Haute de Kéros. Haute de Kéros a été formée à l'Institut d'études politiques, à la faculté de droit et également aux Ateliers de gravure de Paris. Donc, c'est une artiste qui a partagé sa vie entre l'Atelier de gravure et le studio et également une activité d'essayiste. Elle a écrit de nombreux ouvrages en géopolitique centrés sur l'art, notamment des ouvrages qui s'intitulent « L'art caché, les dissidents de l'art contemporain, sacré art contemporain, évêques, inspecteurs et commissaires, les années noires de la peinture, une mise à mort bureaucratique, l'imposture de l'art contemporain, une utopie financière, art contemporain, manipulation et géopolitique, chronique d'une domination économique et culturelle. » Et donc, je suis très heureux de l'accueillir pour qu'elle puisse nous expliquer un petit peu ses propos dans ce domaine, connaissant parfaitement le sujet à la fois comme praticienne de l'art et également comme experte, analyste de la géopolitique autour de l'art contemporain. Merci, Christian. Alors, je lui suis dit que ce qui était intéressant, c'était de prendre un aspect particulier, parce que le sujet est colossal, immense, et de voir comment les Américains ont utilisé les stratégies de réseau dans la manipulation d'influence et ayant comme cible particulière les intellectuels et les artistes. Le contexte est assez précis. En 1947, on a compris que la guerre continuait, elle n'était pas terminée et qu'on ne la sait pas culturelle. C'est qu'en Europe, les intellectuels et les artistes ont un immense pouvoir que les politiques tremblent devant les intellectuels, devant la liberté de plume, devant tout ce qui est opinion. Et ce n'est pas une chose que les Américains connaissent. Ils sont un peu désorientés. Ils se disent « si on ne contrôle pas ces intellectuels européens de l'Ouest », parce qu'ils sont très communistes, ils sont très marxistes, ils sont révolutionnaires très souvent. Dans le milieu artistique, après la guerre, c'est très fort. Donc, il va falloir qu'on travaille sur ce terrain. Alors, il faut dire aussi qu'avant 1947, ils ont réussi quelque chose qui dure encore. C'est-à-dire que quand ils ont débarqué à Bernat, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu des Allemands qui ne perdaient pas leur dignité, je ne sais, il y avait une sorte de fierté qui venait de leur fierté de leur culture. Donc, la culture d'identité était une chose extrêmement dangereuse et c'était ça qu'il fallait détruire. Alors, chez les Allemands, ça se traduisait par un amour de la musique hors du commun et ils se sont dit, si on veut tenir les Allemands, il faut tenir la musique. Et c'est là que commence une sorte de choix pour la musique no-décaphonique, non pas comme étant un des courants de la musique de l'époque, mais ce qui serait le seul, si possible, courant de la musique en Europe. C'était une façon de couper une source d'énergie, ce n'était pas le gaz cette fois-ci, c'était la musique. Et encore aujourd'hui, il est très, enfin, en tout cas en France, parce que le problème c'est que la France a, grâce à soi, particulièrement obéi, ou en tout cas s'exprime, on ne peut pas être un compositeur contemporain si on ne pratique pas la musique no-décaphonique et c'est réel. Et dès qu'on fait une harmonie, on est simplement un compositeur pour le cinéma, mais on n'est pas un compositeur contemporain. C'est encore le cas aujourd'hui, en France. Alors, on ne va pas parler de ça, c'est après 1947, ils vont essayer de s'attaquer à la littérature, à la philosophie, à tout ce qui est universitaire, mais aussi à la peinture. Et surtout, ce qui les casse, c'est qu'ils ont deux ennemis, ils ont les deux références en Europe du monde entier, c'est-à-dire Moscou et l'art, le réalisme socialiste, qui est un exemple pour le monde entier, et puis en Europe, c'est quand même Paris, pas que Paris d'ailleurs, mais Paris beaucoup, qui est la capitale du monde, et en particulier pour l'art moderne, c'est-à-dire que tous les peintres du monde entier viennent à Paris pour se faire reconnaître. Donc, c'est pas possible d'accepter que ce soit la France qui soit une sorte de référence pour les arts plastiques en particulier, mais pas que, alors qu'eux, ils ont quand même réussi à s'imposer pour le cinéma, ils ont réussi à s'imposer pour d'autres choses, mais dans ce domaine, non. Alors, il a fallu repenser un peu comment va-t-on soumettre ces intellectuels et ces artistes ? Alors, on ne va pas pratiquer une propagande de masse, on va pratiquer une propagande ciblée. C'est donc les élites qui sont ciblées, dans leur sens. Et pour cela, ils se rendent bien compte qu'il va falloir créer des infrastructures de la manipulation en réseau. Alors, au fond, la base sur laquelle il s'appuie, c'est la psychosociologie américaine qui s'est beaucoup développée pendant la guerre. C'est la Fondation Formes en particulier qui a financé toutes ses études. C'était la guerre psychologique, c'était l'idée de la propagande comme arme de guerre, évidemment. Et ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur comment fonctionnent les groupes. C'est-à-dire qu'ils se sont perçus qu'il y avait plusieurs profils parmi les populations différentes qui adhèrent différemment dans les groupes. Alors, pour eux, c'est un lieu favorable à l'influence. On influence mieux les gens dans un groupe qu'individuellement. Et leur problème, il était l'Europe. L'Europe était un ensemble d'intellectuels, tous différents, tous se considérant comme absolument uniques, tous ayant une conscience personnelle et, disons, on est peu attirés par le conformisme. Et donc, ce profil européen où on se dirige intérieurement demandait une façon de traiter ces gens-là différente que dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, où le conformisme était une chose importante. Parce que comme tout le monde arrivait de pays différents et qu'ils rentraient dans une société dans laquelle ils devaient s'adapter, le conformisme était la première démarche pour devenir américain. Donc, on avait fait ses opinions pour pratiquer ses religions différemment, mais il fallait un conformisme général. Donc, ce schéma de « other directed », c'est-à-dire dirigé par les autres, ne fonctionne pas en Europe. Alors, la seule chose qui peut fonctionner, c'est le groupe. Mais pas n'importe quel groupe. Il faut que ce soit un groupe qui fonctionne de façon démocratique. Parce qu'il faut que les gens soient influencés sans qu'ils s'en aperçoivent. Et c'est comme cela, si vous voulez, que cette science de la psychosociologie américaine a énormément guidé, disons, les influenceurs qui essayaient de gagner cette guerre froide. Alors, bon, vous avez aussi, évidemment, toutes les méthodes de Tom Braven qu'on essaye de ne pas du tout diffuser en Europe. Moi, je sais qu'à Sciences Po, on n'avait pas, à la fin des années 60, les livres de Tom Braven n'étaient pas là. On ne le citait jamais. Je pense que son fameux livre « Propaganda » était très caché. Parce qu'il ne fallait pas révéler aux Européens la façon dont on allait les manipuler. Et j'ai été très, 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 très surprise quand je me suis aperçue que Tom Braven, pas Tom Braven, je ne vais pas parler là de Tom Braven, mais c'est un témoin qui était extrêmement actif dans les années 60, 70, et il est mort dans les années 90. Donc, en Europe, on a commencé à parler de lui que vers les années 90, quand il était mort. Mais moi, quand j'étais à Sciences Po, il n'existait pas, alors qu'il était, comment dire, partout. Et c'est lui qui s'occupait des manipulations politiques dans l'Amérique du Sud et ailleurs. Et certaines de ces manipulations en Europe, je me dis, ça ressemble tellement à ce que faisait Édouard Bernès qu'un jour, on finira par savoir que peut-être cette histoire-là, ça revient de lui. Mais bon. En tout cas, tout ce qu'on sait sur la façon dont on réfléchit et on agit les Américains des années 50, c'est Tom Braven lui-même qui le dit. Et si vous regardez sur Internet, vous avez des interviews de Tom Braven qui me dit comment ils ont travaillé. Et c'est à ça que nous allons nous intéresser. Il fallait donc créer l'illusion d'une gouvernance démocratique dans les groupes. Et donc, on allait faire des groupes d'influence, je dirais, parallèles, qui remplaçaient un peu les groupes politiques d'influence à l'intérieur de chaque pays, qui pouvaient être les partis politiques, les syndicats, mais ça pouvait être aussi les loges maçonniques, ça pouvait être aussi des cercles mondains, enfin tout ce qui en Europe est très complexe d'ailleurs et compliqué pour comprendre comment ça fonctionne et infiniment complexe. Donc, pour concurrencer ça, il faut tout passer à l'international. Et sur tous les sujets, on va faire des colloques internationaux tous les ans où on va réunir les artistes, les musiciens, les écrivains, on va faire les clubs. Un club, par exemple, était un élément important. On va créer des prix, on va créer des organisations internationales en tout genre qui vont permettre de sortir les gens de leur contexte, de les amener dans l'international. Et là, on va parodier la décision démocratique, c'est-à-dire qu'on va discuter à l'international et on va voter et on va adopter des idées, des règles, etc. dans ce sens-là. Donc, on pouvait arriver, peut-être arriver à former ou à créer une opinion publique en contournant les difficultés par des organismes démocratiques où il est très intéressant d'aller tous les ans parce que c'est là où on rencontre d'autres gens, c'est-à-dire que tout le monde est content de se retrouver en réseau dans l'international. C'est quelque chose qui donne un pouvoir et qui donne aussi une satisfaction. On a été choisi pour venir, on a été distingué, alors que l'autre, votre voisin ne l'a pas été. Donc, dès que vous entrez dans l'international, vous êtes un artiste plus important, vous êtes un intellectuel plus reconnu, etc. Donc ça, ils vont jouer là-dessus d'une façon absolument fabuleuse. Et ils ont une science de la création d'opinions que nous n'avons pas encore. Et c'est à ce moment-là que naît, dans les années 40 et avant déjà avec Bernaise, mais après surtout tout ce qui est quelque chose d'approchant des théories de l'utilisation des groupes, qui est l'utilisation de la psychologie, de l'inconscient, de tous les tout ce que Bernaise a utilisé dans ses méthodes, et qui ont beaucoup servi pour le marketing et le management. Parce que le management, en fait, ce que c'est, c'est une méthode manipulatoire en se servant de groupe pour arriver à obtenir certaines décisions. Voilà. Alors ça, c'était la méthode idéale pour l'Europe. Alors, l'arsenal de la guerre culturelle, il n'a pas dû créer des infrastructures. Il a fallu créer les réseaux alternatifs internationaux. Il a fallu faire les fondations, les colloques, les clubs, etc. Et ça a donné, et à tout ça, c'est pas Paris que ça se fait, parce que Paris est la capitale qu'il faut détourner. C'est le congrès annuel pour la liberté de la culture, qui a été créée en 1950 et qui a été une réunion d'intellectuels tous les ans du monde entier. Et donc, le ciel est à Paris. Vous avez UNESCO, qui est un organisme international qui a été créé en 1946, qui se trouve également à Paris. Vous avez l'AICA. L'AICA, c'est l'Association internationale des critiques d'art, qui se trouve également à Paris. Et je peux vous dire que l'AICA, la fondation de l'AICA en 1950, on voit encore les résultats et l'efficacité des résultats aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a été un groupe de critiques d'art qui étaient choyés, qui étaient… On les baladait, on les emmenait en colloque, on les avait une réunion annuelle, une année à Tokyo, l'autre année à Mexico. C'était merveilleux pour les critiques d'art, qui étaient des pauvres esprits milliards, qui avant étaient des gens, avec tout le prestige intellectuel, mais je dirais, vivant modestement. Donc, un voyage à Pékin ou ailleurs, c'est pas à Pékin à l'époque, mais c'était quand même une distinction magnifique. Et donc, c'est encore… Ça marche encore aujourd'hui. Et par exemple, il y a eu la création de l'ICOM qui est… Il y a des aspects très bons dans tout ça, il n'y a pas que de bons aspects. Mais vous comprenez cette histoire du groupe qu'on tient par les faveurs, par les avantages, et où on peut former des opinions. Alors, il y a aussi, à ce moment-là, tout le monde le sait, création de journaux, de revues, de maisons d'édition, dont la source financière paraît française ou paraît européenne, mais ne l'est pas, et qui permettent de distinguer certains auteurs, certains artistes. Ça permet de donner des récompenses à ceux qui vont dans le bon sens. Alors, après, on ne peut pas aller beaucoup plus loin si on ne contrôle pas la visibilité médiatique. Et c'est le deuxième pilier. On ne peut pas faire un travail d'influence. Les réseaux sont très importants. L'internationalisation est très importante, mais il faut le contrôle des masses médias. Alors, c'est un nouveau pouvoir qui se crée, les masses médias, à ce moment-là. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'on peut dire… On peut parler de masses médias le jour où tous les Français ont la télé à la fin des années 50. Parce que ça veut dire que tout le monde regarde la même chose en même temps. Et on peut, grâce au système des masses médias, focaliser ou créer une réalité et en cacher une autre. Comme les masses médias coûtent très cher, qu'une minute de visibilité, non seulement coûte très cher, mais rapporte énormément. Donc, le contrôle de la visibilité est un contrôle qui passe par par l'argent, mais aussi par l'État. Et les deux. Ensuite, les Américains, c'est eux qui tiennent les masses médias internationaux. Ils ont la télé mondiale, ils ont certaines publications qui sont traduites en plusieurs langues. Donc, quand on veut faire une campagne internationale, comme ils en ont souvent fait, par exemple, en disant Paris, Paris, c'est fini, Paris, il ne se passe plus rien à Paris, il n'y a plus d'artistes à Paris, il n'y a plus de… C'était des campagnes qui commençaient en France et puis faisaient le tour du monde et traduites dans toutes les langues, dans les journaux américains. Donc, c'était un pouvoir formidable. Sinon, chaque pays avait sa télévision, sa radio, mais il n'ait pas ce pouvoir de visibilité dans l'international. Or, on devenait célèbre, on devenait coûté quand on était enfin visible dans l'international. La consécration nationale en France suffisait, puisqu'on venait en France pour se faire consacrer. Donc, vous étiez un Japonais qui veut se… n'est-ce pas, d'abord faire le voyage, rencontrer des gens différents, se révéler à lui-même, ce qu'il est… Mais ensuite, s'il est reconnu à Paris, il rentre chez lui et il est reconnu chez lui. Cette idée de passer par l'international pour être reconnu chez soi, ça marche depuis le XIXe siècle en petit, et là, ça commence à marcher en grand avec une sorte d'orchestration, avec une sorte d'accompagnement qui est quand même très lié à la finance et au réseau de la finance. Bon, il faut bien dire aussi que les Américains mettent beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans parce que c'est une arme extrêmement efficace. Et vous avez entendu parler de l'opération Walking Bird, qui est quelque chose qui s'est passé dans les années 50. et on peut dire après que ça a continué et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Je pourrais donner quelques exemples. Avec Walking Bird, en fait, c'est ni plus ni moins de l'argent prévu pour… on appelle ça pour autres. Mais c'est une corruption qui paraît innocente à beaucoup, c'est-à-dire qu'on va demander à telles critiques d'art du monde, dont je ne vous dirai pas les noms, de faire un article sur un tel ou un tel, dans quel sens ? Bon, ce pays est quand même très cher, ce genre de commandes, parce qu'on joue sa réputation. En France, c'est mal vu, ce genre de choses. Enfin, c'était mal vu, maintenant c'est très bien vu. En France, ça ne l'était pas. Et maintenant, on connaît bien, parce que les Américains sont merveilleux, ils mettent dix ans plus tard toutes les archives en Europe publique. Mais aujourd'hui, une archive publique, ça ne veut pas dire une archive dans une bibliothèque cachée ou au fin fond de l'Amérique. Les archives publiques, c'est Internet. Donc, vous êtes un chercheur innocent qui n'a pas les moyens d'aller passer une après-midi chercher ça dans une bibliothèque américaine, vous l'avez sur votre bureau, tranquillement. C'est absolument passionnant. Bon. Alors, après, il y a, je vous avais parlé de l'Aïka tout à l'heure, qui était les critiques d'art, c'est ce qu'on appelle une case de résonance. Eux aussi sont bien traités, donc il faut de l'argent pour tout ça. Alors, le ciment de tout ça, c'est la cooptation et la corruption. Et le but, c'est de créer des circuits alternatifs, des consécrations qui ne passent pas par Paris. C'est ça, le grand travail. Alors, dans ces années 50, il crée toutes ces infrastructures et ils ont, comment on va dire, créé avec aussi quelque chose d'un peu pervers, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les artistes qui ne sont pas les grands artistes, qui sont plutôt ceux qui commencent ou ceux qui sont un peu médiocres. Et quand on aide les médiocres, tous les autres médiocres se disent, mais moi aussi, si on a produit, pourquoi pas moi ? Je suis avant un artiste situé à peu près dans une échelle en disant, moi, je suis là, le meilleur, il est là, tout le monde le reconnaît. Et bon, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de tout ça. Et d'ailleurs, il est en fiche. Mais l'artiste médiocre, pour apparaître, qu'est-ce qu'il peut faire ? Sinon, entrer dans ce genre de choses. Donc, la médiocrité, elle est fondamentale parce qu'elle amène tout le monde, elle met tout le monde d'accord. Parce que si on commence à critiquer cet artiste médiocre, on va me critiquer moi aussi et on va critiquer. Et tout le monde va se sentir critiqué. Parce que les meilleurs, il y en a trois, il y en a quatre. Mais les médiocres, il y en a mille. Donc, il faut absolument consacrer un art de médiocrité. Sinon, ça ne marche pas, un système comme ça. Et donc, la grande chose, et aujourd'hui encore, on l'entend, vous allez voir dans quel contexte, on ne cherche pas des profils pour les consacrer. On ne cherche pas des talents, on cherche des profils. Il y a un article du Monde qui est sorti il y a quelques mois, deux mois, trois mois, j'ai cru, où on interrogeait un directeur d'école d'art en France. Et on lui disait, mais on ne comprend pas très bien comment, pourquoi vous choisissez, quels sont vos critères de choix des jeunes artistes qui vont avoir la chance formidable. Parce que vous savez, l'école des beaux-arts, ça coûte plus d'argent que polytechnique, ou autant à peu près, comme matériel, comme infrastructure. Et en fait, c'est une grande école, l'école des beaux-arts. C'est un concours, on y entre, c'est difficile d'y entrer. Et quand vous sortez, vous avez un diplôme tout à fait, enfin, je dirais, où on a investi autant que mon polytechnique pour faire un artiste. Et comment les sélectionne-t-on ? Et ce directeur vous répond, c'est tout simple. On cherche des profils, pas des talents. Et c'est vrai maintenant, pour l'ENA, c'est vrai, enfin, j'exagère peut-être, mais il y a une sélection qui se fait systématiquement de plus en plus d'enfance, où on va chercher le profil des beaux talents. Donc, eux, ils cherchaient le profil du médiocre, d'une certaine façon. En 1960, quand même, on peut dire que la chemise processionnaire des intellectuels et artistes ne va plus à Moscou. Elle va aux États-Unis. Déjà, les Américains ont commencé à créer un fossé dans le milieu intellectuel entre les gauchistes et les communistes. Donc, ça y est, ils ont réussi à les séparer un peu parce que les gauchistes préfèrent aller à New York qu'ils allaient à Moscou. Et de plus en plus, ça va être le cas. Et pendant les années 60, ça va être la ruée vers New York. Alors, ça, c'est une grande réussite. Mais on ne peut pas dire en 1960 que Paris ait été détrôné et Paris reste, même si ces campagnes dont je vous parlais dans la première a lieu en 1955 internationale, Paris s'est finie. Eh bien non, Paris n'est pas fini. Si on est objectif, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi ont-ils échoué ? Eh bien parce que la CIA s'est dit, bon, pourquoi ? Il faut faire autre chose. Il faut trouver une autre méthode. Qu'est-ce qui manque ? Et ils se disent, on a choisi les expressionnistes abstraits comme le grand drapeau en disant, l'art moderne n'est plus à Paris, il est à New York. Et donc, on vous montre les expressionnistes abstraits et ils font une tournée dans toute l'Europe. Ils dépensent un argent fou, mais ça ne marche pas parce qu'on n'est pas du tout contre l'artiste. Mais l'art abstrait en France, en Europe, c'est avant la guerre des 14. Donc, la modernité, ce n'est pas ça. La modernité, c'est tous les courants en même temps qui continuent et qui donnent d'année en année, se métamorphosent. Mais c'est tous les courants. Vous avez les réalistes, les pas réalistes. Vous avez les abstraits. Vous avez les visionnaires. Vous avez tout. Alors, évidemment, tout le monde préfère aller dans un endroit où il y a tout. C'est pour ça que Paris reste l'endroit où on va parce qu'on est soi-même. Où suis-je là-dedans ? J'ai envie d'aller voir, de me confronter. Alors, il se dit qu'il faut changer absolument. On a trouvé le mauvais produit. Alors, nous devons parler des infrastructures qui ont été posées dans les années 50. Et il y a eu une césure qui se crée en 1960. Et en 1960, la césure, c'est le produit, ce sera l'art conceptuel. Et on va détrôner avec l'art conceptuel, l'art moderne. Comme je vous disais, l'art moderne, c'est tous les courants. Et on va détrôner le réalisme socialiste en même temps. Et là, ce n'est pas à Paris qu'on va couronner un seul courant qui est le conceptualisme, qui vient en plus de Marcel Duchamp, un parisien qui est parti là-bas. Donc, ils vont revenir à cette idée d'un art unique. Nous en avons déjà fait l'expérience avec Hitler pendant une dizaine d'années, avec Staline qui commence en 1934 et ça va se terminer en 1991. Et chez Mao, ça va commencer en 1965 et ça se terminera en 1975. Donc, nous avons déjà trois arts uniques au milieu de la modernité qui est le contraire de ça. Alors, l'avantage pour eux, c'est que ce n'est pas un art esthétique. Donc, tout ce qui est esthétique va pouvoir être condamné, et être condamné idéologiquement en disant que l'esthétique, ça provoque Moscou et Berlin. Ça provoque, disons, une terre et Staline. Et puis, on va voir Mao bientôt. Donc, contre l'esthétique, contre le fait qu'il faut du talent. Malgré tout, il faut quelque chose de visuel dans l'art. Il faut qu'il y ait une qualité. Là, pas besoin de qualité puisqu'on va créer l'idée que le seul art contemporain, alors ça, ça va venir à mesure, est l'art conceptuel. Et quand on va parler d'art contemporain, ça ne sera que l'art conceptuel. Et dans le mot, la définition de le mot d'art contemporain, c'est le contraire. Si vous regardez toutes les caractéristiques de l'art contemporain et les caractéristiques de l'art moderne ou ancien, c'est le contraire l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est purement conceptuel, qui a comme but la critique, la déconstruction, le détournement, et aussi un discours idéologique, qui est un discours qui peut peut-être séduire, je dirais, les gauchistes, parce que c'est très proche de l'idée de la révolution permanente, de Trotsky. Et après, ça va être repris avec l'idéologie de la déconstruction, dans les années 70-80. Ça va être, disons, que la révolution perpétuelle sera remplacée par la déconstruction perpétuelle. Et ça va donner à tous ces gens de gauche qui sont très révolutionnaires, pas tellement dans les années 50, mais dans les années 60, un peu partout en Europe, vous avez, disons, un passage d'un nihilisme artistique à un art engagé. Disons que ça tourne à peu près en 1965 avec le maoïsme en Chine. Et en fait, ils ont véritablement procédé, ils ont fait un hold-up sémantique. Ils ont remplacé le mot art moderne, avant-garde, par art contemporain. Et ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a jamais une avant-garde unique. Les avant-gardes, d'abord, se suivent, mais elles sont… Il y a toujours plusieurs avant-gardes. En 1917, dans la bouilloire à Moscou, vous aviez tous les courants possibles et imaginables. Et en mai 68, il y avait un peu tous les courants possibles et imaginables. Vous aviez… C'est ça, l'art moderne. Et c'est surtout quelque chose qui passe par un objet esthétique. Et là, donc, ça sera pas du tout ça. Ça sera, en fait, le concept qui va être le seul art contemporain. Donc, ils ont joué sur le mot contemporain. Donc, tout ce qui n'est pas conceptuel n'est pas contemporain. Et ils vont arriver, ils vont mettre du temps quand même. Ça commence en 1960. Il y a déjà beaucoup d'argent, d'universités, de choses qui sont… Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est trop le détail, mais bon. mais ça va véritablement s'imposer d'une façon très forte dans les années 80 et surtout 90. Alors, après, il y a une autre infrastructure qui va être mise en place à ce moment-là, c'est création de réseaux complémentaires pour ne pas avoir à passer par les lieux. Paris, la galerie atel, la galerie atel, qui sont tous des galeristes individuels qui montrent des courants différents et c'est un choix personnel et c'est une question de personne à personne qui ne montrent pas du tout. là, on va commencer à travailler du côté foire, c'est-à-dire on va internationaliser la monstration de l'art. Alors, il y aura la foire de Cologne qui va être créée en 1967, la foire de Bâle en 1970, la FIAC en 1972, Arco à Madrid en 1987, la Documenta avec C'est la première et la Documenta n'est pas une forme de vente, c'est une foire disons non commercial, c'est expérimental, ça a lieu tous les cinq ans et c'est très idéologique. C'est là où on va tromper le gauchiste en lui disant mais tu n'as pas besoin d'aller à Moscou, il y a New York, tu vois, toutes ces idées, c'est New York qui les consacre. Donc, ça a eu un effet sur le long terme et puis, ils vont conquérir la plénale de Venise. en 1964, en Chainsbourg, va avoir le prix de peinture et ça, je suis persuadée qu'un jour, on va apprendre que c'est Bernays qui s'est amusé à ça parce que, comment dire, c'est un chef-d'œuvre de communication internationale qui a eu lieu à ce moment-là. Il faut lire les récits, c'est époussoufflant. Et vous voyez, c'est à ce moment-là que commencent à arriver les événements, les grands événements. Donc, ça commence avec 1974, le Lyon d'or à France-Hansberg. Et ça, c'est l'année, non, 1964, dix ans plus tard, c'est l'exposition bulldozer à Moscou. Alors, c'est aussi un événement médiatique. Il se trouve que les artistes ne sont pas d'accord en Moscou pendant qu'il y a lieu la grande réunion pour discuter du prix du blé puisqu'il y avait des transactions sur le blé entre l'Amérique et la Russie. et que la Russie ne peut pas se passer du blé américain. Donc, tous les 4-5 ans, il y avait des discussions sur le blé. Et là, il y en avait une. Et le monde entier, les journalistes du monde entier étaient à Moscou pour suivre cette négociation. Et il y avait toujours… Et à ce moment-là, les… comme on dit, les autres résistants artistes avaient fait une exposition dans une banlieue de Moscou dans un terrain vague. Et cette exposition a été, comment dire, attaquée par les Windowsers qui ont dégagé le lieu. Mais il se trouve que tous les journalistes étaient là parce que, bon, ça, c'est peut-être une histoire bien organisée derrière. Et donc, en quelques heures, le monde entier a vu cette chose tellement terrifiante de voir l'État russe qui persécute d'une façon aussi horrible les pauvres peintres. Donc, dans la négociation qui avait lieu, il y a eu une clause de la nation favorisée qui disait, comme elle avait lieu d'ailleurs tous les 4-5 ans, et en général, c'était une négociation sur le nombre de juifs qui pouvaient sortir de Russie et avoir un passeport pour New York. Là, c'était les artistes qui voulaient sortir pouvaient avoir un passeport pour New York. Et on vous donne la clause de la nation la plus favorisée à condition que vous laissiez sortir les artistes. Ça a été un coup mondial de communication fabuleux. Ça, ça a été le premier coup. Et puis après, il y a d'autres coups, mais il y en a de milliers et des milliers, j'en vous en raconte un qui est récurrent, c'est l'emballage du Pont-Neuf en 1985 par Christo. Alors, un événement, c'est ludique, c'est rigolo, c'est plutôt marrant parce qu'on veut, mais Paris en prend un coup quand même un petit peu symboliquement. On n'y voit rien, trop rien, mais après 1991, il y a eu un autre coup qui est l'emballage du Reichstag à Berlart. l'Allemagne a retrouvé son unité et les Allemands ont décidé qu'ils étaient très bonnes et qu'ils iraient à Berlin et qu'il fallait restaurer ce bâtiment qui était en ruine. Alors, beaucoup de gens s'inquiétaient, le fascisme va revenir, c'est tout montable. et c'est à ce moment-là que Christo propose d'emballer le Reichstag. Et j'avais un ami qui faisait partie un peu des réunions pour discuter est-ce qu'on accepte ou pas. Et ils ont accepté pour dire bon, ça permet d'avoir une sorte de distance un peu de se prendre pas au sérieux. Et donc, ils ont accepté l'emballage Reichstag. Et ensuite, nous avons l'emballage de l'art de l'œil en 2021. Ça n'allaire de rien, mais ce sont des cérémonies symboliques qui ont montré une certaine dérision. Voilà, c'est un travail dans la dérision. Alors, après, nous allons passer à une toute autre époque qui est 1991. Vous m'arrêtez parce que, oui, il faut que… Oui, je ne sais pas que c'est… Bon. Alors, on passe du réseau caché. Tous les systèmes que nous avons vu avant, toutes ces infrastructures, c'est des réseaux cachés. Mais après, on va passer au réseau fermé après 1991. Vous savez qu'en 1991, il y a eu l'année des deux cracks. L'effondrement de l'URSS, mais aussi l'effondrement du marché financier international qui a entraîné celui de l'art. Et ça va véritablement reposer toute la question. On a fini la guerre froide, on l'a gagnée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a eu la décision de garder cette stratégie merveilleuse de l'art contemporain et conceptuel. ça a tellement bien marché et ça permet aussi de faire un art sans identité qui peut être mondial, qui passe par-dessus les États, les identités, etc. Et seulement, cette guerre froide, elle devient soft power. C'est-à-dire que c'est l'art et c'est l'influence d'un pays hégémonique qui va naître pendant au moins une bonne vingtaine d'années. L'Amérique n'a pas eu de concurrent. On est passé du bipolaire à l'hégémonique et cette hégémonie va se dire en vingt ans. Et ils vont relooker un peu ce conceptualisme qui était très intellectuel, très gauchiste comme apparence, comme idéologie, etc. pour le rendre un peu plus cool, un peu kitsch, plus populaire, plus ludique et surtout, on va remplacer la... Enfin, on va compléter l'idéologie de la déconstruction et tout ça avec la propagande sociétale que nous avons tous les jours, que nous sert l'art contemporain d'aujourd'hui tous les jours, le genre, le climat, le racisme, le machin, tout ça, ça fait partie des... Comment dire ? Un artiste, s'il veut entrer dans la chaîne de consécration, il doit faire des œuvres sur ces sujets qui sont en fait les œuvres de propagande. Alors, il... L'idée, c'est surtout continuer avec cette idée de pas d'identité dans l'art. Ça, c'est très important. Et là, on va recommencer à créer de nouvelles foires qui sont cette fois-là mondiales. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Europe et les États-Unis, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Asie, c'est... Il faut que les foires amènent les gens du monde entier. Alors, c'est la frise à Londres en 2003, c'est l'armorichot à New York qui existait donc en 1914, mais qui est morte et ressuscitée en 1994. C'est Miami, c'est la foire de Bâle à Miami, la foire de Bâle à Hong Kong. Et donc, il va faire partie de ce grand réseau mondial de l'art qui va être aussi le grand réseau de consécration. Alors, ce produit d'art contemporain est amélioré. Il est financiarisé, d'abord, ce qui lui permet de s'autofinancer. Alors, comment financiarise-t-on cet art ? Eh bien, en en faisant une sorte de produit de scopulation le plus sécurisé possible. On a un immense avantage, c'est que c'est un art qui n'est pas c'est un produit financier qui n'est pas régulé, qui ne se fabrique en réseau fermé, et en fond, ce que fait le réseau fermé, c'est le travail de l'entente et du trust qui n'est pas puni, dans notre cas, de l'art contemporain. Et la valeur est fabriquée à la chaîne. Et c'est possible uniquement avec l'art contemporain, d'ailleurs, parce que c'est un art sériel, l'art contemporain, qui est fabriqué d'une façon industrielle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un art contemporain mondial, produit financier, sécurisé, etc., si vous n'en faites pas un produit industriel. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on produise beaucoup en divers formats, le format monumental, le format galerie, le format musée, le format, ensuite, les produits dérivés, le format luto, le format, vous avez tous les formats, tous les modes, et surtout, il y a beaucoup de produits dérivés qui permettent de gagner de l'argent parce que ça coûte très, très cher de financiariser et de consacrer dans les masses médias, je ne sais pas. Donc, si vous êtes un peintre qui fait un tableau tous les deux mois ou trois mois, vous ne pouvez absolument pas d'aucune façon entrer dans un circuit de ce genre. Donc, le côté sériel de l'art contemporain est indispensable. Il faut comprendre que le secret des très hautes cotes, c'est qu'on collectionne, oui, que la collection commence chez le collectionneur, c'est-à-dire que le collectionneur va co-opter, acheter, prendre les œuvres de l'artiste et qu'ensuite, ces œuvres vont circuler entre les galeries qui sont devenues des galeries à super salles, des hyper galeries qui ont leurs super salles dans toutes les grandes villes, qu'elles vont circuler dans les foires internationales, qu'elles vont être vendues aux enchères et qu'aux vendues aux enchères, les cotes peuvent monter comme ça dans un quart d'heure parce qu'en 2000, Christie's et Sosby se sont entendues pour faire en sorte de prendre le premier marché, l'art contemporain, et ce n'est pas celui du second marché, mais il devient premier marché. Alors qu'une salle des ventes en France, on ne peut pas vendre en premier marché, ce n'est pas possible. Et donc, ils ont décidé ça et ils ont décidé de faire trois départements. Le département art ancien, art impressionniste et art moderne, c'est le deuxième département, qui sont historiques, et le troisième, art contemporain. Donc, la salle des ventes peut consacrer en un quart d'heure avec quelques collectionneurs qui s'attendent pour faire monter les codes, etc., en réseau fermé. Et on a vu apparaître des sommes absolument paraméneuses à partir de 2 000, on peut dire qu'il y a vraiment un travail financier qui est fait sur ça. Et ils peuvent en faire encore une fois parce qu'ils ont en main les masses médias. Alors, il y a aussi tous les intérêts extra-artistiques qui sont liés à ces produits. Création monétaire et financière hors normes. Pas de porte pour entrer dans les réseaux. C'est-à-dire que si vous voulez entrer dans les réseaux mondains et de niveau, vous allez faire augmenter une cote. Par exemple, vous allez faire passer de 50 à 80 millions à Jeff Koos. Et là, après, vous êtes invité à tous les dîners, à tous les cocktails, à toutes les foires et vous pouvez aller, vous, petit marchand de fessure sur moi, un grand marchand de fessure sur moi avec vous sans avoir besoin d'employer quelqu'un pour vous le présenter. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que vous avez aujourd'hui, on va de sommet en sommet, je ne sais pas, mais il s'est produit quelque chose de très important au début des années 2000, c'est l'irruption des réseaux ouverts. Et l'irruption des réseaux ouverts, c'est la révolution technologique numérique qui la permet et qui fait entrer une concurrence de visibilité. Maintenant, il y a deux visibilités. La visibilité des masses médias qui coûtent très cher et la visibilité des réseaux médiatiques, sociaux, etc., qui ne coûtent pas cher du tout. C'est-à-dire que l'artiste le plus pauvre peut avoir son site, peut avoir une visibilité sans avoir à payer une minute de visibilité. Alors donc, c'est une autre forme de visibilité. Ce n'est pas la même et elle permet d'autres formes de marché. Elle va ouvrir des possibilités qui, pendant 30, 40 ans, ont été fermées. C'est-à-dire des marchés au sens vrai du terme, c'est-à-dire l'offre et la demande. Le système d'avant, le système fermé, c'est un marché de l'offre. Et le système numérique, avec le numérique, c'est le marché de la demande. C'est-à-dire les gens cherchent quelque chose, ils vont trouver. Vous aimez l'art abstrait, vous allez chercher l'art abstrait et vous allez voir des centaines de tableaux et vous allez dire si c'est-à-dire qui vous plaît. Vous êtes tout seul devant votre écran et vous n'êtes pas influencé par le marchand qui va vous dire « ça, c'est rien ». Vous savez, tout le système du mépris qui était le système dans l'art très important. Il va se dire « moi, j'aime ça et puis j'aime ça et puis je regarde le mépris. C'est dans le mépris, je l'aime le mépris ». Voilà. Le prix n'a aucune importance. Je dirais même presque qu'au départ, le nom de l'artisme n'a pas d'importance. C'est l'œuvre qui est recherchée. Et donc, vous avez toute une organisation d'un autre marché qui se fait autrement de cette façon-là. Et moi, j'ai vu ressurgir à la vue tout ce que j'avais vu disparaître de ma vue alors que j'étais extrêmement attentive à tout ça. Alors donc, on est passé aussi… Il y a eu le krach de 2008 et je pense que ça a quand même ébranlé beaucoup de choses et que le marché de l'art n'est pas tombé à ce moment-là parce qu'il était sécurisé. Oui. Et voilà. Et je conclue. Et donc, on va passer à un monde pluripolaire et ça aussi, ça change énormément. Ça change totalement le contexte. Alors donc, on est dans une nouvelle guerre et la stratégie de la CIA se rend bien compte qu'il y a une concurrence que je vois tous les jours l'adaptation dans ce domaine. et peut-être que je ferais un peu ma complément. Voilà. Exactement. Merci bien. Merci. Merci. Merci, pour cette présentation. Donc, peut-être quelques rapides échanges. Alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la présentation, au-delà de toutes les références historiques et de prendre à partir de l'instrument art contemporain de voir le rapport de force qui peut s'opérer entre les États à l'issue de la guerre froide. Tout ça est très intéressant. Peut-être quelques éléments qui ont attiré un peu plus mon attention. Les variables d'influence appliquées au groupe. C'est-à-dire que souvent, on considère qu'on peut influencer une personne par l'argent, l'idéologie, la compromission ou l'égo. Et là, à travers cet exposé, on voit que ça peut être appliqué au groupe à partir du moment où on fait rentrer un semblant de démocratie dans le groupe et on joue sur le phénomène de climétisme ou de convention à l'intérieur du groupe. Deuxième aspect que j'ai trouvé intéressant, c'est cette idée que pour manipuler et influencer et notamment l'opinion publique, il fallait plutôt recruter des profils sans talent et plutôt sur une base médiocre. Alors, il y a des travaux de recherche de Gambetta qui mettent en exergue que ça, c'est le modèle à la fois de la mafia et de l'université. Alors, pourquoi ? Parce que ce sont des modèles qui fonctionnent de manière très politique, des réseaux fermés qui sont très politiques où le pouvoir en fait se nourrit du recrutement de personnes qui sont médiocres. À partir du moment où elles sont médiocres, elles sont redevables et n'exercent pas une menace politique. Donc, ça permet de conserver une rente de pouvoir dans ces systèmes. En fait, enfin, dernier point, c'est tout l'aspect sur la typologie des réseaux. On a vu au cours de l'exposé toute une série de présentations de différents réseaux, les réseaux cachés, les réseaux fermés, les réseaux ouverts, les réseaux complémentaires, les réseaux d'influence et de propagande. Donc, on voit qu'avec les réseaux, finalement, on peut atteindre des objectifs qui peuvent être complètement différents, voire totalement opposés. Les réseaux cachés, fermés, ou d'influence et donc de propagande, finalement, ce sont des réseaux qui cherchent à entretenir une rente relationnelle dans un monde qui est plutôt verticalisé pour pouvoir dominer. Dominer un État par rapport à un autre État, dominer un courant artistique par rapport à un autre courant artistique, etc. Et de l'autre côté, à l'opposé, on a les réseaux ouverts et réseaux complémentaires qui visent au contraire à décloisonner, innover, entreprendre et qui correspondent plutôt à un monde horizontal et de coopération. C'est ce que que tu présentes dans la dernière phase de ton exposé avec notamment l'utilisation des réseaux sociaux comme phénomène de contre-culture par rapport au courant dominant imposé dans l'art contemporain. Et donc, c'est tout le débat et peut-être ou tout l'intérêt de cet exposé, c'est de comprendre qu'on est peut-être dans une phase de transition entre le XXe siècle et le XXIe siècle, entre l'utilisation des réseaux fermés dans un monde qui est plutôt verticalisé où la domination prime toujours, peut-être avec un monde de plus en plus horizontalisé, les nouvelles générations aspirent à être davantage maîtres de leur destin en interaction les uns avec les autres et donc, peut-être que, effectivement, dans cette phase de transition, on voit une opposition entre les formes de réseaux, peut-être que demain, l'une des formes de réseaux supplantera l'autre. C'est peut-être ce à quoi on assistera, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un danger pour le système en place et c'est pour ça qu'il y a une si grande propagande contre les réseaux sociaux, contre tout ce qui échappe à la supervision. Alors, c'est un peu paradoxal, néanmoins, parce que ce sont quand même les Américains qui, aujourd'hui, dominent le principe de souveraineté numérique des pays comme en Europe à travers les GAFAM et qui ont mis en place tous ces réseaux sociaux. Et donc, on peut prendre aussi le problème un peu d'une autre manière et considérer que ça peut être un formidable instrument aujourd'hui de propagande et d'influence pour les Américains sur l'opinion public en termes d'information, de communication, de socialisation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle dans l'apprentissage de ces nouveaux outils auprès des jeunes générations pour éviter de tomber dans le syndrome des fausses nouvelles, des théories du complot et finalement de s'éloigner de la rationalité, de la création de progrès par la science, du savoir tel qu'on le connaissait auparavant ? Il faut leur apprendre les stratégies de recherche. Je pense. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, moi, j'avais participé à une table ronde justement comment on lutte contre les fake news, le fait de red des fake news, entre guillemets. et ce n'est pas évident sur le plan juridique difficile à contrer parce que la fausse rumeur se propage plus vite que les textes de loi. Sur le plan de l'éducation aux écrans, c'est aussi difficile. On n'a pas toujours les armes pour faire ça. Et après, souvent, ce qui est efficace, me semble-t-il, dans les phénomènes de contamination à l'intérieur d'un réseau social, ce qui peut lutter contre ça, c'est la décontamination dans un réseau social. C'est-à-dire que les mauvaises pratiques qui se propagent doivent être contrées par des bonnes pratiques qui se propagent. Donc, c'est une réponse systémique à un problème qui est systémique. Et c'est à partir de là où on trouvera un équilibre, probablement. Mais ça ne résout pas tous les problèmes, notamment sur le plan de la souveraineté numérique des États. La Russie et la Chine et les États-Unis ont leur propre souveraineté numérique, pas l'Europe. Donc, l'Europe est un peu soumise dans cet espace ouvert encore à des jeux me semble-t-il d'influence assez nombreux. Peut-être on aura l'occasion d'aborder avec d'autres conférenciers. En tout cas, merci. Je ne sais pas s'il y avait peut-être une remarque ou une question dans l'assistance. conférenciers. Bon, eh bien, merci, merci encore, Aude. Bravo. On va tout de suite enchaîner avec la présentation de Bastien Nivet que je remercie très chaleureusement de sa présence dans l'atelier de la chaire réseau de l'innovation. Bastien Nivet qui est docteur en sciences politiques, spécialiste, grand spécialiste des questions européennes et géopolitiques. Donc, il a travaillé notamment sur le concept de puissance, sur le rayonnement de l'Union européenne à l'international, sur les rapports entre la géopolitique et le monde de l'entreprise qui nous intéressent particulièrement. Et donc, il va nous présenter une communication sur un sujet aussi passionnant, entreprendre en zone de guerre la farge en Syrie. Donc, que se passe-t-il pour une entreprise aussi connue que la farge lorsqu'elle est confrontée à une guerre civile dans un pays ? Comment doit-elle se comporter et en quoi les conflits géopolitiques vont impacter l'activité économique de l'entreprise ? Merci beaucoup, Christophe. Avant que je ne me lance, est-ce que vous voyez mon support à l'écran ? Parfait, parfait. Est-ce que vous m'entendez ? Appellible. D'accord, très bien. Alors, merci pour cette présentation. En guise d'introduction, quelques mots, effectivement. Moi, j'ai un background plutôt en relations internationales et questions européennes, mais que j'ai été invité à exprimer ou à faire fructifier en école de management au cours des douze dernières années. Je ne suis pas le seul. On est nombreux à avoir été comme ça invités à sensibiliser, à former les jeunes dans les écoles de commerce, de management aux questions internationales. Et notamment, et c'est le but en école de management, autour de cette question de comment comprendre, peser, anticiper, mesurer et puis réagir aux interactions nombreuses entre les sous-bresseaux de la géopolitique mondiale, les tensions, les conflits, mais pas uniquement, et puis les activités des acteurs privés du monde de l'entreprise. Donc, très modestement, les quelques propos, les questions que je vais soulever aujourd'hui et puis les quelques éléments de réponse que je vais essayer d'évoquer sont notamment le fruit d'une collaboration avec une collègue de l'école de management de Grenoble, Nathalie Bellost, avec laquelle on avait initié quelques travaux. Alors, on n'est pas les seuls, c'est un gros champ de recherche et d'analyse qui se développent considérablement. On avait commencé par un article assez généraliste sur les entreprises et la guerre vers la responsabilité géopolitique des entreprises où l'on brossait un petit peu un tableau général sur les diverses interactions ou conséquences des sous-bresseaux de la géopolitique sur le monde de l'entreprise et qui soulevaient la question d'une responsabilité géopolitique d'entreprise, à savoir quelque chose un peu au-delà de la RSE. Et puis, de façon plus pointue, plus précise, on a mené un travail de recherche ensemble qui a été publié dans Business and Society sur le cas de Lafarge en Syrie autour de la question plus précise sur comment que se passe-t-il finalement lorsqu'une multinationale se retrouve à opérer directement dans une zone de conflit armé. Donc, voilà un petit peu le contexte de ce que je vais évoquer aujourd'hui. Trois points principaux. D'abord, quelques pistes de réflexion ou interrogation ou quelques éléments de synthèse sur les enjeux en présence entre le monde de l'entreprise et notamment les multinationales, les firmes transnationales et puis les zones de conflit armé avec peut-être autant de questions que de réponses de ma part d'ailleurs. Deuxième point, je vais essayer de vous faire une synthèse un petit peu de ce que l'on a vu, ce que l'on a observé sur le cas de Lafarge en Syrie dans une période particulière qui est celle que l'on a étudiée entre le moment où la filiale de Lafarge en Syrie a été ouverte en 2010 et le moment où l'infrastructure finalement a été occupée, prise militairement par l'État islamique, le groupe terroriste État islamique et puis ensuite je présenterai quelques pistes de réflexion, quelques leçons retenues en guise de conclusion. D'abord quelques pistes de réflexion sur cette thématique du lien entre firmes transnationales, activités entrepreneuriales et puis zones de conflits armés. D'abord la première question extrêmement naïve mais qui convient de se poser c'est mais que diable vont-elles faire dans cette galère ? Pourquoi des entreprises et pourquoi des multinationales qui ont plusieurs marchés à partir duquel ou vers lesquels elles peuvent opérer se retrouvent ou opèrent-elles en zone de conflit ? Alors de ce point de vue-là il faut se rappeler qu'il y a une rencontre entre deux dynamiques fondamentales au cours des dernières années d'une part la dynamique de mondialisation que l'on connaît toutes et tous intégration des économies internationalisation des chaînes de valeur des marchés etc. à l'échelle internationale donc qui a conduit à l'internationalisation des modèles entrepreneuriaux économiques donc mondialisation économique d'une part et puis instabilité géopolitique d'autre part dans ce monde de l'après-guerre froide qui a déjà été évoqué précédemment avec notamment des évolutions dans la nature des conflits armés des conflits armés qui sont dans la majorité des cas des conflits intra-étatiques c'est-à-dire qui se déroulent à l'intérieur d'un État et qui n'opposent pas par exemple le modèle historique classique des conflits armés les armées régulières de deux États alors bien entendu j'ai conscience que dans l'actualité russo-ukrainienne on a évidemment un modèle qui vient nous ramener un peu en arrière et tordre le coup un peu à cette évolution plus générale des conflits dans le monde de l'après-guerre froide qui évolue vers des conflits davantage intra-étatiques c'est important pour comprendre ce qui va suivre et les difficultés que ça peut poser parfois pour les entreprises qui se retrouvent à opérer dans des zones de conflits armés donc cette double évolution elle place parfois en situation des entreprises en situation d'opérer ou de se retrouver dans des zones de conflits armés le fait que les entreprises se retrouvent à opérer dans des zones de conflits peut être ça peut paraître un peu contre-intuitif le fruit de choix volontaires des entreprises par exemple qui ont pour secteur d'activité des questions de sécurité des questions de défense on pense à certaines sociétés militaires privées par exemple dans le secteur de la sécurité des transports de la logistique mais aussi d'autres entreprises peuvent faire le choix volontaire d'opérer dans des zones de conflits soit parce que ces zones de conflits leur apportent de l'activité soit parce qu'elles espèrent pouvoir en tirer bénéfice en étant par exemple les premières à s'implanter dans un pays en vue d'une éventuelle reconstruction par exemple de ce pays à postérior et bénéficier d'une sorte davantage concurrentiel davantage comparatif par rapport à d'autres donc parfois les entreprises opèrent dans des zones de conflits par choix et délibérément parfois en revanche les entreprises opèrent dans des zones de conflits parce qu'elles pensaient opérer et s'implanter dans une zone considérée comme plutôt stable plutôt sûre ou présentant quelques risques mais pas davantage que cela et soudainement ce conflit ce contexte perçu comme opportun mais pas nécessairement menaçant se dégrade soudainement on a des exemples un exemple qui a beaucoup été étudié par exemple par le passé c'était l'éruption de la guerre civile en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire était perçue à l'époque à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest comme un pays plutôt sûr plutôt stable un marché plutôt prometteur jusqu'à l'éclatement de cette guerre civile en Côte d'Ivoire l'exemple de la Syrie aussi à partir de 2010 2011 est un autre exemple la Syrie était perçue comme un pays plutôt stable à l'échelle du Moyen-Orient une dictature évidemment mais qui était perçue comme un pays beaucoup plus stable que d'autres et donc parfois les entreprises se retrouvent à opérer dans des zones de conflit armé simplement parce que des zones qu'elles pensaient comme des terrains d'implantation stables relativement sûr se dégradent soudainement et on a là des exemples parlant de cette volatilité cette fragilité de l'environnement géopolitique aujourd'hui dans les cette exposition aux conflits armés et parfois analysée comme porteuse de risques naturellement risque sur les infrastructures risque sur les personnels évidemment risque sur les marchés mais aussi comme une opportunité opportunité pour les entreprises par exemple dont l'activité peut bénéficier des contextes de conflits ou bénéficier d'avantages comparatifs par rapport à d'autres concurrents si elles se positionnent justement dans des zones de risque en espérant avoir moins de concurrence et pouvoir bénéficier davantage dans une phase ultérieure de reconstruction les comportements et attitudes des entreprises qui opèrent dans ces zones de conflit lorsqu'elles ont été analysées il y a une littérature assez vaste sont souvent analysées au niveau des stratégies générales des entreprises par exemple l'entreprise a-t-elle décidé de rester ou de se retirer ou de transformer ces modalités d'implantation mais plus rarement au niveau des processus décisionnels internes aux entreprises qui conduisent à ces stratégies comment une entreprise et pourquoi une entreprise décide de rester dans une zone de conflit armé quelles sont les chaînes décisionnelles qui conduisent à cette décision pourquoi au contraire une entreprise décide de se retirer ce sont là des champs d'investigation et de recherche qui sont plus difficiles à mener évidemment et qui souffrent de moins d'informations moins de connaissances alors dans ces interrogations sur les interactions entre conflits armés zones de guerre et firmes transnationales entreprises parmi les questions qu'il faut se poser qui sont intéressantes à se poser c'est celle du rôle de la situation des entreprises est-ce que les entreprises sont en quelque sorte des victimes de la géopolitique parce que les conflits par exemple ou les tensions entre pays les politiques de sanctions par exemple dans le contexte de la guerre actuelle Russie-Ukraine est-ce que les entreprises sont des victimes de la géopolitique ou est-ce qu'elles en sont aussi des acteurs et notamment dans les conflits armés et quand on les recherches qui ont été menées sur le rôle des firmes transnationales dans les conflits armés ont mis en évidence finalement la multiplicité des rôles de ces entreprises dans les conflits armés parfois effectivement elles sont victimes avec des atteintes à la sécurité des hommes des infrastructures des activités parfois les entreprises sont des perpétrateurs de conflits ce qui participe aux conflits sont des acteurs de ces conflits parfois elles en sont des acteurs humanitaires en essayant tant bien que mal par le maintien de leur activité de protéger les populations de maintenir une forme de civilité dans les pays en guerre bref il y a une multitude de rôles des entreprises dans ces zones de conflits de même certains ont mis en évidence que les entreprises dans certains conflits pouvaient parfois avoir un rôle de facteur aggravant dans les conflits armés en alimentant les logiques de conflits parfois les entreprises aussi ont été pointées du doigt comme se livrant à des atteintes aux droits de l'homme dans des contextes de conflits armés et en revanche d'autres travaux ont montré que les activités des firmes transnationales pouvaient aussi avoir un rôle stabilisant de réduction de la conflictualité de reconstruction et de basculement de facilitation de reconstruction notamment dans des phases toujours clés de sortie des conflits dans ces interactions entre entreprises et puis conflits armés il faut aussi prendre en compte l'attitude générale des entreprises par rapport à ces situations de conflits certaines ont une attitude plutôt assertive c'est-à-dire qu'elles sont des acteurs dans ces conflits elles s'affirment pour le meilleur et pour le pire d'autres cherchent à développer des formes de coopérativité soit avec les gouvernements en place soit vers certains acteurs directs ou indirects des conflits et la plupart des travaux ont mis en avant des attitudes davantage réactives passives des entreprises dans les conflits armés qu'une attitude proactive véritablement active ce qui est important aussi à prendre en compte et ça paraît évidemment tout à fait naturel c'est que les conflits armés lorsqu'ils surgissent modifient considérablement non seulement l'environnement économique des entreprises les supply chains l'environnement économique de façon générale mais aussi plus précisément l'environnement décisionnel et opérationnel des entreprises pour vous donner quelques exemples de ce point de vue là les stratégies des firmes transnationales dans les zones de conflits armés et l'étude par exemple des relations entre les entreprises et les différents stakeholders locaux qu'ils soient politiques économiques juridiques etc et souvent a souvent été étudié abordé en ne tenant compte que des stakeholders des parties prenantes légitimes les salariés les consommateurs le gouvernement les ONG etc dans une optique par ailleurs d'une vision souvent un peu binaire de ce qu'est la légitimité des parties prenantes ou des stakeholders de ces entreprises opérant à l'étranger on est légitime ou pas finalement et puis qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas c'est de façon définitive l'exemple que l'on va voir de Lafarge en Syrie montre que cette vision des stakeholders des entreprises qui opèrent à l'étranger comme étant forcément légitime et avec une légitimité qui est continue est fortement secouée remise en cause contestée en situation de conflit armé où les barrières entre qui est légitime et qui ne l'est pas ont tendance à s'évanouir à se dissiper ou à devenir extrêmement compliquée et effectivement cette vision cette façon d'appréhender les firmes transnationales et la façon dont elles opèrent à l'étranger ne correspond pas à ce qui se passe dans des zones de conflit armé et dans ce que certains appellent les areas of limited statehood des zones de situation d'état de gouvernance limitée j'ai mis une petite définition là ces areas of limited statehood comme parts of a country in which the central authorities are unable to implement and enforce rules and decisions or in which a monopoly over the means of violence is lacking at least temporarily j'évoque ça ici pourquoi parce que cette recherche que l'on a produit sur la farge c'était dans le cadre d'un numéro spécial sur les gouvernances et entreprises en situation de areas of limited statehood pour que vous restituez un peu pourquoi c'est important et on voit ici que les conflits armés viennent créer des situations dans lesquelles les entreprises opèrent dans lesquelles finalement l'état n'a plus le monopole de la violence n'est plus en mesure d'assurer la sécurité ça peut être la sécurité du transport des marchandises la sécurité du personnel la sécurité des infrastructures la sécurité juridique et donc les entreprises lorsqu'elles opèrent dans de telles zones de conflits armés dans de telles situations doivent opérer dans un contexte où les conditions de la sécurité au sens large sont brouillées et les acteurs de la sécurité finalement sont redéfinis et l'état par exemple si l'état n'est plus à même d'assurer la sécurité s'il n'a plus le monopole de la violence alors qu'il l'a et on va voir que ça peut être des acteurs non étatiques certains considérés comme légitimes d'autres non créant des situations extrêmement complexes diffuses pour les entreprises et puis dans cette exposition des entreprises des firmes transnationales aux situations de conflits il faut aussi avoir à l'esprit que les situations de conflits elles-mêmes ne sont pas linéaires c'est-à-dire que si l'on prend l'exemple de la guerre en Syrie justement au cours de la dernière décennie décennie et demie presque on voit un conflit qui a évolué en permanence la géographie de ce conflit les zones de conflit ont bougé ont changé les acteurs de ce conflit ont changé les rapports de force de ce conflit ont changé les modalités opératoires des différents belligérants ont changé et donc les entreprises qui opèrent en zone de conflit armée peuvent sur une période de conflit de 1 an 2 ans 3 ans 4 ans ici à peu près 3 ans 3-4 ans pour la période que l'on a étudiée sur la farge en Syrie et bien être confrontées à une situation qui évolue presque au jour le jour et dans laquelle la cartographie de la violence les acteurs de la violence se évoluent en permanence et donc les stakeholders les contacts les interactions potentielles avec lesquelles l'entreprise doit opérer si elle souhaite maintenir son activité donc voilà un petit peu tous les éléments qui sont importants pour comprendre les enjeux d'entreprise en zone de conflit alors sur la base de ces réflexions ou de ces recherches faites par d'autres un peu général sur les enjeux et les défis sur des multinationales en zone de conflit quels sont les éléments que l'on peut noter sur qu'est-ce qu'apporte le cas de la Farge en Syrie dans la période 2010-2014 la question un peu générale qu'on s'était posée avec Nathalie Bélos c'est celle que vous avez ici pourquoi l'entreprise finalement a continué ses opérations dans une zone de guerre et quelles en ont été les conséquences et ce qui nous a paru le mieux expliqué finalement comprendre par quelle dynamique organisationnelle décisionnelle l'entreprise s'était retrouvée à opérer dans cette zone de conflit avec des conséquences juridiques humaines dramatiques sur lesquelles on pourra peut-être revenir dans la discussion en conclusion et bien c'est un peu cette parabole de la grenouille que l'on fait bouillir si vous mettez une grenouille dans l'eau et que vous portez progressivement l'eau à ébullition la grenouille ne se rend pas du tout pas forcément compte tout de suite et lorsqu'elle se rend compte qu'elle est en train d'être cuite que l'eau boue il est trop tard et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'entreprise Lafarge en Syrie et dans les interactions et dans les opérations de notamment la filiale de Lafarge en Syrie dans la période 2010-2014 alors juste pour qu'on resitue un petit peu c'est peut-être évident pour tout le monde mais peut-être pas un petit peu je vous ai resitué où se situe cette filiale de Lafarge dans le nord de la Syrie à Jalabiha vous l'avez sur l'image de gauche ici donc c'est un petit peu au nord de Raqqa donc vous pouvez retrouver là sur l'image de droite on est dans le nord de la Syrie dans une zone dont la particularité la carte que je vous ai mise à droite c'est une carte qui a été publiée par Le Point en janvier 2014 ça a son importance pour comprendre un petit peu la situation du conflit à ce moment-là dans un contexte notamment de volatilité du conflit et des acteurs de conflit dans cette région-là donc qu'est-ce qui s'est passé avec notre grenouille Lafarge cette lot a été portée à ébullition en plusieurs périodes d'abord dans un premier temps pourquoi l'entreprise s'était implantée ici pourquoi cette filiale dans le nord de la Syrie et bien le fait d'opérer à partir de la Syrie était perçu comme un point d'ancrage important au Moyen-Orient dans un contexte notamment de possible reconstruction de l'Irak et dans un contexte cette implantation était perçue comme apportant potentiellement un avantage concurrentiel constituant un asset un atout important pour Lafarge et un investissement qui paraissait pas trop risqué parce que la Syrie de Bachar Al-Assad la dictature de Bachar Al-Assad apparaissait à tort ou à raison comme fournissant un contexte plutôt stable donc un investissement important c'est 600 millions d'euros je crois de mémoire qui a été investi pour l'ouverture de cette filiale en 2010 en Syrie un risque politique et géopolitique qui au moment des investissements paraissait mesuré compte tenu de la stabilité de perçu de la Syrie dans le contexte des révoltes dites des printemps arabes la Syrie elle-même est touchée notamment à partir de début 2011 mais les tumultes les manifestations anti-Bachar Al-Assad les rébellions dans les zones kurdes dans un premier temps ne touchent pas l'entreprise alors de ce point de vue là l'entreprise se retrouve à opérer dans un contexte d'instabilité géopolitique avec des contestations une montée en violence en tension dans la Syrie dans la Syrie pardon donc une dégradation de l'environnement dans lequel elle opère et l'entreprise réagit l'entreprise réagit avec par exemple la nomination d'un security manager pour le site de Jalabia la mise en place d'un plan d'évacuation qui est vérifié notamment par l'état-major par les head-partners de l'entreprise qui est aussi étudiée et validée par les autorités françaises et donc on a une nationale finalement qui face à la dégradation de son environnement de son implantation réagit en mettant en place des dispositifs des mesures de sécurité qui iront d'ailleurs qui sont allées jusqu'à l'évacuation des salariés internationaux dès le printemps 2012 donc on a un exemple d'une entreprise qui a conscience qui est informée sur l'instabilité montante dans le pays et de la région mais qui néanmoins décide parce que ne pas décider c'est aussi décider décide de rester dans le pays décide de rester dans le pays alors même que le pays commence à s'enfoncer dans une logique de guerre civile donc le pays décide la farge décide de ne pas quitter le pays mais au contraire de s'adapter aux évolutions du contexte en mettant en place des dispositifs qui relèvent de l'adaptation à une économie de guerre plan d'évacuation security manager etc. donc ça c'est la première phase entre 2010 et puis l'été 2012 la température monte mais la grenouille la farge ne se rend pas encore tout à fait compte de l'ampleur et des menaces des risques en présence alors je vous procède juste ça à l'écran mais j'ai conscience que c'est tout à fait illisible à distance ici c'est juste pour vous montrer le travail qu'on a fait que vous pouvez retrouver dans l'article qui a été fait dans Business and Society où l'on a mis en parallèle à chaque fois les événements et les décisions organisationnelles et managériales de l'entreprise qui sont les petites cases en gris clair avec les celles du siège pour montrer un peu ces décalages éventuels de décisions et puis les événements internationaux on met en parallèle à chaque fois la sphère décisionnelle et puis son environnement deuxième période que j'appelle ici surnager en eau troupe c'est le moment où l'eau commence à être portée en ébullition entre l'été 2012 et novembre 2013 la filiale de la farge dans le nord de la Syrie s'est retrouvée à opérer directement dans une zone de conflit le contexte est alors chaotique avec une multiplication des groupes armés donc ce qu'on appelle les acteurs armés non étatiques donc des acteurs de la violence qui ne n'agissent pas ou ne représentent pas des états et qui contestent en l'occurrence le pouvoir de Bachar Al-Assad et qui parfois s'opposent entre eux des fluctuations dans les zones d'opération et de contrôle de ces acteurs armés non étatiques et donc dans le voisinage immédiat de cette filiale parfois c'est un groupe terroriste qui exerce le contrôle parfois ce sont des milices kurdes parfois ce sont les forces gouvernementales donc un environnement sécuritaire une cartographie de la violence et de ces acteurs extrêmement incertaine extrêmement fluctuante avec par exemple j'ai mis une petite citation du security manager YPG c'était les groupes kurdes qui explique que dans cette phase là et bien ces combattants kurdes c'était à la fois eux qui assuraient la sécurité finalement de la firme transnationale pour qu'elle puisse opérer en zone de guerre mais qui était aussi ceux qui exerçaient des pressions et des forces des formes de raquettes et de chantage à l'égard de l'entreprise et donc ce que l'on voit se mettre en place dans cette période là c'est une firme qui adapte ces dispositifs et son fonctionnement à une économie de guerre avec des relations entre l'entreprise et les acteurs locaux les local stakeholders qui oscillent ou qui alternent ou qui en même temps relèvent soit d'accords mutuels la Farge doit signer des accords et avoir l'accord des différents groupes armés non étatiques pour faire circuler ses camions pour autoriser ses salariés à venir travailler soit relèvent de la menace ces groupes armés font aussi du chantage financier et sécuritaire vis-à-vis de la Farge soit des pratiques qui s'apparentent tout bonnement à du racket et donc l'entreprise dans cette période là opère dans un contexte d'économie de guerre marquée par une modification des pratiques et de ce qui est perçu comme des pratiques légitimes pour une firme transnationale française opérant à l'étranger et dans cette période là malgré une situation considérée comme de plus en plus dangereuse c'est une période pendant laquelle il y a des enlèvements de salariés qui ont lieu il y a des transports de matériaux qui sont saisis les relations de travail se tendent parce que les salariés se sentent menacés ils ne se sentent pas en sécurité certains ne veulent plus travailler certains vivent mal que les salariés internationaux expatriés étaient rapatriés évacués mais pas certains salariés locaux donc une situation qui est de plus en plus dangereuse et comprise comme telle perçue comme telle et bien malgré tout le choix est fait de maintenir l'activité et là encore pourquoi maintenir l'activité d'abord dans le simple but de maintenir l'activité de maintenir cette activité économique cette source d'activité et de revenus ouverte mais aussi de plus en plus au gré de l'aggravation du conflit le fait de rester est perçu comme un moyen de protéger ou de conserver les infrastructures et on peut connecter ça l'interpréter en le mettant en parallèle avec l'importance des investissements initiaux qui avaient été fait et le choix stratégique qui avait été fait de s'implanter en Syrie pour cette multinationale donc cette priorité accordée à la protection des infrastructures conduit l'entreprise à vouloir faire le choix de rester coûte que coûte de maintenir l'activité de continuer à rester présent et à faire tourner l'infrastructure coûte que coûte dans ce contexte d'économie de guerre et dans ce contexte tout à fait chaotique de conflit armé avec une cartographie des acteurs de la violence qui est très complexe très très mouvante ça impose d'interagir avec ce qu'il y a comme local stakeholders comme interlocuteurs et ça va être ça a été des groupes armés et puis y compris des organisations terroristes alors ce faisant l'entreprise pour ce faire s'appuie sur des intermédiaires elle recrute des intermédiaires locaux notamment qui opère au nom de l'entreprise vis-à-vis de ses acteurs locaux de ses organisations combattantes de ses groupes terroristes et donc dans son fonctionnement l'entreprise bascule elle-même dans un modèle opératoire qui est un modèle d'économie de guerre où on s'adapte au contexte et puis dernière étape de cette montée ou cette descente selon les points de vue de l'entreprise dans son adaptation et dans sa confrontation à l'économie de guerre entre novembre 2013 et décembre 2014 et là ce sont notamment des reproches qui valent vous avez peut-être suivi l'actualité judiciaire il y a des mises en cause de l'entreprise et de certains de son management pour violation d'un embargo mise en danger de la vie d'autrui financement d'une entreprise terroriste c'est notamment lié à ce qui se passe dans cette dernière période où face aux avancées de l'état islamique qui prend le contrôle progressivement du nord de la Syrie entre autres et bien l'entreprise a continué s'est enfermée en quelque sorte dans sa priorité de maintenir l'activité même à perte parce qu'à ce moment-là finalement l'activité n'est plus rentable économiquement notamment parce que la Turquie se met un peu sur ce marché de la construction et du ciment dans la région mais aussi toujours et encore pour conserver l'infrastructure pour garder à tout prix cet asset cette infrastructure dans le nord de la Syrie et ça conduit l'entreprise à notamment mettre en place des arrangements financiers avec l'état islamique par exemple pour demander de la part de l'état islamique de laisser circuler les salariés sur les checkpoints que l'état islamique contrôle de laisser circuler les camions et parce que l'entreprise opère désormais dans une zone de conflit armé qui est contrôlé par ce groupe terroriste le choix de rester de maintenir l'activité le choix de conserver l'infrastructure et bien l'ont conduit à via ces intermédiaires locaux à interagir y compris financièrement avec ces organisations terroristes au-delà de cette question un peu légale juridique et puis évidemment éthique et morale s'est posé aussi pendant cette période-là la question de la mise en danger des employés locaux pour lesquels le fait de venir se déplacer pour travailler représentait de plus en plus un danger véritable et finalement ce n'est qu'à la fin de l'été 2014 avec notamment la résolution de l'ONU 2170 qui vient à l'échelle diplomatique internationale donc qui engage y compris des états comme la France prohibit toute relation financière avec le tourisme et l'état islamique et puis finalement avec l'invasion de l'usine le 19 septembre 2014 par l'état islamique et bien que ce qu'on a appelé dans notre article alors c'est un article en anglais cette forme de myopie organisationnelle finalement prend fin quelques éléments je voudrais essayer de tenir à peu près le timing qui nous était donné quelques éléments de leçon ou de discussion que l'on a souhaité mettre en évidence avec Nathalie dans cette petite étude de cas sur la farge la leçon générale c'est que la priorité absolue au maintien de l'activité et à la préservation ou à la conservation d'une infrastructure perçue comme potentiellement de valeur a causé une forme de myopie organisationnelle à plusieurs titres alors myopie c'est différent de la cécité c'est-à-dire que ce que l'on voit là et ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que l'entreprise c'est pas comme si l'entreprise n'avait eu aucune conscience aucune information sur la situation de conflit armé sur les risques et les dangers que cela représentait l'entreprise avait connaissance des enjeux il y a suffisamment d'informations ou de données qui existent et qui le montrent mais n'a pas n'a pas su prendre les décisions que ces informations imposaient et n'a pas su adopter une stratégie ou prendre les décisions en conséquence alors pourquoi pourquoi cela d'abord il y a une influence certaine de l'ampleur des investissements réalisés des profits espérés donc là on voit que dans les choix de l'entreprise dans la stratégie de l'entreprise l'ampleur de l'investissement initial les avantages comparatifs éventuellement espérés ont pesé très lourdement dans cette priorité absolue tout au long de la période étudiée de garder à tout prix l'activité ouverte l'infrastructure ouverte pour ne pas perdre l'activité et l'infrastructure ce qui a conduit à une prise de risque très importante à la fois de risque humain de risque juridique aussi on le voit aujourd'hui avec les dossiers juridiques en cours et une stratégie qui peut apparaître comme étant plutôt passive réactive que proactive c'est-à-dire que l'entreprise a réagi par exemple lorsque la guerre civile éclate on met en place un plan d'évacuation on recrute un security un security manager donc l'entreprise c'est pas comme si l'entreprise avait été aveugle face à la dégradation de son contexte et à la situation de conflit armé mais simplement elle a été plutôt passive plutôt réactive et en gardant toujours en s'arc-boutant sur cette priorité de maintenir l'activité et l'infrastructure ouverte deuxième deuxième enseignement qui est un petit peu la suite du premier c'est qu'on voit que l'exemple d'une entreprise qui dont le fait d'avoir opéré en zone de conflit armé de mettre en danger ses salariés de se livrer de se rendre coupable d'infraction à des règles de droit comme le non-financement direct ou indirect d'activité terroriste n'est pas lié à une absence d'information et la Farge en tant que grande multinationale qui opère dans plusieurs emerging economies y compris des zones instables dans le monde est dotée et était dotée de sources d'information et d'une capacité d'information sur le contexte réel et encore il y a des données qui existent qui le montrent donc la myopie organisationnelle de l'entreprise n'est pas liée à une absence d'information sur la nature du conflit armé sur les dangers rencontrés etc. mais plutôt sur une incapacité à tirer les enseignements des adaptations imposées par ce conflit armé et notamment comment des interlocuteurs des stakeholders tout à fait illégitimes comme des groupes terroristes ont pu être utilisées par l'entreprise à partir du moment où elle souhaitait rester opératoire dans ce contexte de conflits armés il nous a aussi semblé apparaître dans cette étude que ce qu'on appelle la myopie organisationnelle short-sightedness de la Farge s'explique par les dépendances de l'entreprise dans sa chaîne décisionnelle à l'égard de certaines personnes et de certains intermédiaires locaux en particulier qui ont pu participer de l'absence de clairvoyance et d'une mauvaise appréhension par certains membres de l'entreprise certains décideurs de l'entreprise à l'égard de la réalité du contexte local et de ce qui était en train de se produire et ces dépendances à l'égard d'intermédiaires locaux de ce qu'il y avait comme interlocuteurs comme stakeholders locaux ont évidemment culminé avec paradoxalement une forme de légitimation de groupes armés y compris de groupes terroristes comme interlocuteurs dans un contexte d'économie de guerre où finalement les frontières étaient complètement brouillées entre ce qui relevait des acteurs légitimes des partenaires des contacts légitimes pour une entreprise comme la Farge et puis ce qui relevait d'un point de vue juridique international d'acteurs tout à fait illégitimes illégaux alors voilà très rapidement ce que je voulais un petit peu dire sur ce qui s'est passé cet exemple-là d'une entreprise qui s'est retrouvée à opérer dans une zone de conflit il y a beaucoup beaucoup d'autres éléments ne serait-ce que sur ce cas-là à apporter mais je vais m'arrêter là pour laisser la place éventuellement à discussion ou échange s'il y a des des points de vue ou des compléments d'informations à apporter merci Bastien merci beaucoup alors je vais peut-être profiter de ce temps d'échange pour démarrer un petit peu le débat la discussion moi j'ai deux points je voudrais aborder deux points avec toi qui me paraissent importants un point plus général et puis un point plus spécifique concernant l'étude de cas alors sur le point plus général ce qui est abordé avec le cas de la Farge en Syrie c'est la question centrale du risque pays c'est-à-dire une entreprise qui s'internationalise qui exporte ou qui se délocalise et bien réfléchit en termes de risque pays l'instabilité du régime l'instabilité fiscale le risque de nationalisation etc etc donc il y a véritablement une réflexion de cette nature alors souvent pour se prémunir contre le risque pays qu'est-ce qu'on fait on a tendance à se à diversifier les points de délocalisation donc par exemple pour l'approvisionnement en ciment on peut imaginer la Syrie puis d'autres pays le problème ce qu'on voit dans l'histoire contemporaine c'est que lorsqu'il y a une crise systémique comme Covid-19 ou guerre en Ukraine à ce moment-là se diversifier pour répartir les risques ça ne suffit pas il faut réfléchir plutôt en termes de relocalisation et c'est tout le débat sur la souveraineté nationale sur certaines chaînes d'approvisionnement qui sont déterminantes pour l'économie nationale d'un pays le problème est-ce qu'on n'est pas quand on raisonne de cette manière est-ce qu'on déplace pas le risque pays par exemple on a vu en France ces derniers temps le problème de la paralysie du pays à la faveur de grèves de mouvements corporatistes ou de manifestations qui ont bloqué carrément des chaînes d'approvisionnement notamment je pense en pétrole avec la paralysie des raffineries de pétrole et donc on peut on peut s'interroger aussi peut-être sur une troisième voie alternative c'est le travail en réseau c'est-à-dire de contrôler la dépendance aux ressources avec des pays partenaires peut-être est-ce que ça rajoute un peu plus de stabilité parce que le risque système est un peu plus contrôlé et le risque pays est dilué dans le cadre du réseau donc ça c'est peut-être une première question que je voudrais te poser si tu as réfléchi un peu sur ce sujet et puis deuxième point rapidement c'est le cas Lafarge qui est passionnant effectivement dans un contexte géopolitique qui oppose deux grandes puissances c'est la Russie et les Etats-Unis qui n'en a pas parlé une seule minute et pourtant c'est au cœur de la guerre civile que tu as étudiée puisque le point de départ c'est deux pour rappel c'est deux projets de pipeline de gaz qui partent des sources de gaz au Moyen-Orient pour traverser la Syrie et alimenter l'Europe et dans ce contexte-là à un moment donné les Etats-Unis qui sont dépendants du pétrole de l'Arabie Saoudite et du Qatar soutiennent le projet du Qatar contre le projet russe et bien sûr la Russie n'est pas d'accord parce que si le projet du Qatar est opérationnel à ce moment-là la Russie n'a plus les moyens de contrôler une forme de dépendance sur l'Europe dans l'approvisionnement de gaz tel qu'on le voit d'ailleurs dans la guerre actuellement en Ukraine on voit que le pouvoir dans la guerre économique que se livrent l'Europe et la Russie c'est la capacité d'approvisionner ou non l'Europe en gaz le revirement me semble-t-il et c'est un cas de coopétition de collaboration concurrence entre ces deux grandes puissances à Syrie puisqu'il y a un revirement géopolitique à un moment donné les Etats-Unis produisent du gaz de schiste sur leur propre territoire et décident à ce moment-là de se retirer quelque part de la compétition d'arrêter le soutien aux pays du Moyen-Orient notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar puisqu'ils ne sont plus dépendants du pétrole et de laisser la Russie traiter le problème de l'État islamique en soutien de Bachar el-Assad on voit aussi qu'à travers cette décision c'est finalement pour les Etats-Unis rejeter l'intérêt pour l'Europe quelque part et en se disant l'Europe reste dépendante de la Russie pour l'approvisionnement en énergie c'est plus notre problème et donc la question que je me suis toujours posée pour une entreprise comme Lafarge à cette période de l'histoire géopolitique qui est le premier employeur privé en Syrie qui est la dernière entreprise française implantée dans cette zone de conflit dont tu nous as parlé est-ce que à cette période précise en l'absence de représentation diplomatique et d'influence de poids de la France dans la géopolitique dans cette zone est-ce que l'entreprise n'a pas été utilisée par le gouvernement français pour rester dans le jeu géopolitique pour rester dans le jeu diplomatique pour recueillir des renseignements dans un contexte où la France et plus généralement l'Europe était mise à l'écart sur un dossier qui concernait quand même l'Europe et la France de près voilà c'est deux toutes petites questions naïves sur lesquelles j'aimerais entendre peut-être tes réponses d'experts alors c'est des questions je trouve plutôt assez énormes que toutes petites à titre personnel je vais avoir du mal à y répondre complètement je pense notamment à la deuxième j'espère que tu pardonneras que vous pardonnerez ma prudence dans alors d'abord quelques éléments de contexte sur ce cas-là et sur ce que l'on a pu faire et sur ce que l'on n'a pas pu faire on s'est penché nous sur ce dossier à un moment donné où les plaintes contre l'entreprise Lafarge venaient d'être déposées notamment par l'ONG Sherpa et par d'autres d'autres organisations qui ont qui ont un peu mené des enquêtes sur ce sur ce cas-là et donc l'accès l'accès à l'information l'accès au à des entretiens directs par exemple avec des acteurs était extrêmement difficile on a essayé par exemple moi j'avais pris contact avec celui qui avait été security manager du site il a fermé la porte très vite et pour cause quand il est arrivé en France il s'est fait arrêter il a été interpellé évidemment les personnes mises en cause et qui se retrouvent dans des procédures judiciaires ont refusé tout entretien tout échange donc on a dû s'appuyer sur des données qui avaient été recueillies par d'autres je pense notamment à des journalistes et des ONG qui nous ont partagé ou montré qui nous ont laissé avoir accès à certains de leurs documents de leurs informations et puis des sources ouvertes et des sources secondaires dans le cadre c'est important pour comprendre pourquoi je vais rester très prudent et particulièrement élusif sur ta deuxième question notamment dans le cadre des procédures judiciaires en cours ça fait partie des questions que la justice se pose quels étaient les niveaux d'interaction de connaissances de soutien entre la diplomatie française les services de renseignement français et puis les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise la farge quel était le niveau d'information qui avait quoi comme information etc donc ça c'est des choses sur lesquelles très honnêtement j'ai pas plus d'informations que ce qui existe dans la presse et étant donné qu'il y a des des procédures judiciaires en cours je vais pas m'exprimer je vais pas m'exprimer là-dessus ce serait ce serait pas j'en ai ni la compétence ni la volonté par contre ce qui est pour quand même essayer d'apporter c'est vrai que le fait de vouloir à tout prix maintenir cette activité maintenir cette infrastructure c'était un outil c'était un outil de présence française dans le pays et dans la région de façon évidente compte tenu de l'ampleur de l'investissement compte tenu du secteur concerné et compte tenu des différents acteurs en présence donc une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose malheureusement c'est un petit peu tout ce que je vais pouvoir dire sur ce sur ce sur ce sur ce point là c'est vrai que par rapport à ce que tu as évoqué comme comme jeu géopolitique nous notre analyse c'est plutôt basé sur une analyse des logiques de guerre civile syrienne donc des oppositions entre le régime de Bachar al-Assad et puis les différents groupes armés davantage que en partant du principe que cette guerre s'expliquait principalement par les oppositions géopolitiques par exemple Russie et Etats-Unis alors les deux sont un peu indissociables mais nous on a plutôt étudié le conflit armé et le contexte qu'il faisait naître pour l'entreprise du point de vue de l'évolution des dynamiques internes à la Syrie qui étaient les acteurs des conflits armés quel était le comportement des différents acteurs gouvernementaux non étatiques etc ça c'est un bon exemple de ce qu'on appelle j'ai dit que dans le monde de la pré-guerre froide les conflits étaient la plupart du temps des conflits intra-étatiques mais certains de ces conflits intra-étatiques sont dits internationalisés et l'exemple de la Syrie en est un ce qui explique un petit peu le décalage peut-être d'interprétation ou d'analyse entre nous c'est-à-dire que nous on a analysé davantage comme un conflit intra-étatique mais qui s'était internationalisé c'est-à-dire qu'à un moment donné les acteurs tiers s'y sont immiscés et ont joué un rôle davantage que comme un conflit de grande puissance en quelque sorte tel que tu l'as évoqué et puis sur le premier point sur le risque payé effectivement ce cas-là à mon avis est particulièrement intéressant comme d'autres parce qu'il montre que évidemment les entreprises ont des stratégies de risque payé et se renseignent et s'informent sur les risques à la fois économiques juridiques politiques sécuritaires dans les pays auxquels elle s'implante mais que le monde de l'après-guerre froide révèle des formes d'instabilité particulières sur le plan politique géopolitique on le voit avec la guerre en Ukraine la plupart des experts ne pensaient pas de nombreux experts ne pensaient pas y compris quelques semaines avant la guerre que celle-ci pouvait se produire et que la Russie allait envahir militairement l'Ukraine et puis dans le cas de la Syrie justement on a un exemple des failles et des mythes de ce risque pays parce que l'entreprise une mythe nationale comme la Farge avait des dispositifs d'information d'évaluation des risques et qui se sont avérés erronés dans le contexte de ces printemps arabes j'aime pas cette expression mais c'est le mot l'expression courante qui ont pris un peu tout le monde de court en 2010 en 2010 en particulier et paradoxalement l'implantation en Syrie était justement perçue comme une stratégie de diversification pour l'entreprise pour l'entreprise pour l'entreprise la Farge donc voilà j'ai l'impression de ne pas avoir trop répondu aux questions j'espère que vous me pardonnerez mais c'est un peu comme ça à chaud ce que je pouvais ce que je pouvais ce que je pouvais répondre écoute merci beaucoup Bastien on peut présenter en quelques minutes dont je vais introduire la biographie donc Nicolas Moinet son parcours c'est un expert en intelligence économique donc l'intelligence économique au carrefour du monde de l'entreprise et du monde de la géopolitique et de l'univers de la géopolitique il est professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'IEE de Poitiers il enseigne également à l'Hillerie à l'école de guerre économique à l'Institut des hautes études de défense nationale il dirige à Poitiers le master d'intelligence économique et il est membre de plusieurs laboratoires de recherche le CEREJ à l'IEE de Poitiers et également le centre de recherche 451 de l'école de guerre économique et donc j'ai un grand plaisir d'accueillir le professeur Nicolas Moinet pour nous parler de son dernier ouvrage qui s'intitule Guerre économique qui est l'ennemi Merci Christophe vous m'entendez bien ? Parfait très bien Alors je vais essayer de partager mon powerpoint dans quelques instants il n'apparaît pas pour l'instant mais je vais recommencer pendant que je fais la manip d'abord je te remercie de m'avoir invité c'est un vrai plaisir j'ai beaucoup apprécié les deux interventions précédentes et je ne le dis pas par flagornerie si ça n'avait pas été le cas je ne dirais rien mais si je le dis c'est vraiment j'ai trouvé ça absolument passionnant et voilà donc une chose CR451 effectivement pourquoi 451 parce que c'est en référence à Fahrenheit 451 c'est-à-dire ce moment où on détruit les ouvrages où on détruit la pensée et parfois on peut se demander alors je pensais ça notamment quand j'entendais la présentation de Aude le nombre d'ouvrages qui ont été détruits dans le sens où ils n'ont pas été lus ils ont été oubliés et je pense notamment dans le même sujet que celui qui a été abordé celui de l'historienne britannique Frances Turner Sanders qui mène la danse pour la CIA et la guerre froide culturelle donc une historienne britannique qui explique au début des années 2000 finalement reprend un peu ce qu'a dit mais bien sûr elle ne se focalise pas sur l'art contemporain mais avec quand même des moyens inimaginables de la part des services américains notamment 150 fondations 150 fondations ont été créées dans le domaine culturel par l'entremise de la CIA c'est absolument gigantesque voilà c'est un travail d'historien donc on n'est pas sur des logiques complotistes j'essaie toujours de partager je vais y arriver je ne sais pas pourquoi vous m'entendez toujours oui oui ça c'est pas de problème pas de problème mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas il ne veut pas paraître vérifier est-ce qu'il y a non 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 c'est bon technique c'est bon voilà ça marche c'est bon oui alors impeccable est-ce que c'est bon là vous voyez en plein écran parfait on voit tout en plein écran parfait voilà alors j'ai beaucoup de diapos mais je vais alors par contre j'ai un bruit de fond je ne sais pas si quelqu'un n'a pas coupé son micro peut-être dans les personnes qui sont à distance je ne sais pas non bon donc voilà j'ai pas mal de diapos donc je vais passer assez vite de toute façon bien sûr le diaporama sera à disposition l'idée là c'est plutôt de tracer on va dire les grandes lignes une espèce de mélange entre de l'analyse actuelle et de la généalogie moi j'aime beaucoup le terme de généalogie c'est-à-dire aller chercher les ressorts dans l'histoire lointaine ou beaucoup moins lointaine en fait toutes ces forces qui expliquent et ça je pense que c'est absolument majeur on ne le fait pas assez d'ailleurs et ça permet de comprendre beaucoup de choses et de voir d'ailleurs que quasiment tout est écrit moi je reste toujours pantois quand j'entends ce que tu as repris Christophe et c'est vrai on l'entend on ne pouvait pas prévoir l'attaque de Poutine on ne pouvait pas prévoir l'attaque de Poutine aujourd'hui on ne peut pas prévoir des guerres il y a des gens qui massent 150 000 hommes à la frontière qui surinvestissent dans l'armement qui attaquent l'Ukraine une première fois qui font des guerres dans le Donbass mais on ne peut pas prévoir les attaques mais ce n'est pas une critique de ce que tu as dit du tout c'est exactement ce qu'on entend et moi je suis des fois je ne sais pas le terme sidéré 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 donc parce que tout est écrit alors après bien sûr c'est toujours compliqué de prévoir précisément les choses mais dire qu'on ne pouvait pas prévoir je ne parlerai pas des vœux d'un président en disant qu'on ne pouvait pas prévoir vous ne pouvez pas prévoir la catastrophe la catastrophe pardon climatique voilà donc tu m'as présenté donc là je passe effectivement mes données en publication je précise tout de suite que j'ai fait sur mon site perso mais après bien sûr tu pourras le récupérer et le mettre sur le site de la chaire mais j'ai mis sur mon site personnel qui s'appelle nicolas-moinet.com j'ai mis une rubrique conférence workshop donc RI et donc vous pouvez récupérer en fait le diaporama parce qu'il est assez lourd en fait pour ça voilà alors donc je parle de guerre économique qui l'ennemi alors c'est à la fois simple et complexe en fait comme question je pourrais tout de suite vous donner des noms d'ailleurs ça vous vient tout de suite à l'esprit parce qu'il y a des tas d'affaires il y a des pays qu'on connaît bien qui sont des grands prédateurs on va y revenir je pense notamment aux premiers d'entre eux qui sont les Etats-Unis d'Amérique mais bon une fois qu'on a dit ça c'est quoi un ennemi c'est quoi la guerre économique donc de manière je vais brosser bien sûr de manière très très synthétique la guerre économique moi je reprends donc la définition d'un des spécialistes même du spécialiste français du premier d'entre eux en tout cas qui est Christian Arbulot depuis plus de 30 ans qui définit alors lui il parle de guerre économique maintenant systémique parce qu'effectivement il y a une confusion en France on l'a vu avec Bruno Le Maire lorsqu'il a dit on va faire la guerre économique à la Russie je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase un peu c'est une vision un peu churchillienne c'est-à-dire la guerre économique comme un des moyens de faire la guerre ça existe effectivement mais la guerre économique dont on parle nous c'est pas qu'une guerre économique du temps de guerre et d'ailleurs j'y reviendrai à la fin cette idée de temps de guerre tant de paix tant de crise c'est terminé ça n'a peut-être jamais existé d'ailleurs mais en tout cas il faut que ce soit terminé dans les têtes ça n'a aucun sens et j'y reviendrai à la fin avec la grille de lecture qui est proposée notamment par le chef d'État et le majeur des armées ou la nouvelle stratégie britannique globale britaine qui en fait pense que tout est interrelié voilà enfin qui fait plus que le pensé d'ailleurs qui est mis en oeuvre donc la guerre économique systémique c'est en fait un mode de domination qui évite de recourir à l'usage de la puissance militaire si possible elle peut parfois venir en appui mais enfin qui évite de recourir à l'usage de la puissance militaire pour imposer une suprématie durable parce que la puissance militaire en général ne permet pas d'imposer une suprématie durable elle permet de gagner effectivement du terrain elle permet de battre un ennemi voilà mais de manière durable non il n'y a que l'économie ou le culturel bien sûr quand je dis économique c'est l'économique le culturel l'académique moi j'ai bu du petit lait la présentation de Haute tout à l'heure j'ai bu du petit lait et je me disais je pourrais reprendre en fait faire un deep fake avec sa conférence et je changerais juste quelques mots et je remplacerais à chaque fois art contemporain par monde académique publication scientifique etc je pense qu'on pourrait faire le même discours juste en changeant ces mots là et en fait ils ont utilisé les mêmes techniques les mêmes méthodes les mêmes stratégies ils ont raison d'ailleurs parce que ça fonctionne il n'y a pas de raison de se prier voilà donc très rapidement la guerre économique c'est pas une métaphore contrairement à ce que parfois on a pu entendre dans une logique néolibérale disons que finalement c'était mieux de faire la guerre économique que la guerre réelle parce qu'on remplace les chars par les entreprises les morts c'est les chômeurs non la guerre économique c'est bien une guerre c'est en fait parce qu'en fait ça renvoie à la notion de guerre on va pas avoir le temps de développer ce qui est la notion de guerre je vous conseille deux livres il y en a un qui est l'histoire de la guerre pour les nuls qui est excellent d'Éric Delbec et puis il y en a un autre que je me suis fait un plaisir à Noël qui est le dictionnaire historique de la langue française Alain Rey qu'on devrait tous avoir parce que alors qu'il coûte un bras ceci dit mais parce qu'en fait on se rend compte que les termes franchement quand on va dans l'histoire de la langue française qui est d'une puissance et d'une richesse incroyable on se rend compte qu'on utilise souvent les termes de manière extrêmement dégradée voilà et de plus en plus dégradée contre la guerre c'est uniquement la létalité dans l'esprit de beaucoup de personnes non la guerre dans ses origines étymologiques mais aussi historiques etc c'est une agression collective organisée qui peut se traduire par effectivement de la létalité donc de la mort mais pas nécessairement d'ailleurs on le retrouve même au VIe siècle à l'Angers du Cré dans Zunzu qui vous dit que l'art de la guerre le summum c'est de vaincre sans combattre donc pas obligé d'arriver jusqu'à même si dans l'histoire de l'humanité on est d'accord on a souvent utilisé les armes létales mais il y a des armes non létales ça a été évoqué tout ce qui est guerre d'information manipulation le droit bien sûr est une arme etc. voilà alors avec cette difficulté que c'est très peu analysé au moins par le monde académique pour des raisons évidentes la guerre économique c'est que il y a très peu de traces en fait il y a très peu de traces il y a très peu d'archives il y a très peu d'acteurs qui disent on en a quelques-uns quand même mais il y a très peu d'acteurs qui disent oui on a fait une guerre économique oui on avait fait ça etc. donc il y a un problème souvent de on va dire de sources primaires c'est extrêmement difficile avec mon collègue Olivier Coussy de l'Ieutte Poitiers on a fait un article dans la revue française de gestion sur extension du domaine de la prédation de l'affaire généraliste légal-stom on a réussi à parler de guerre économique dans cette affaire-là parce qu'on avait accès à des sources primaires et secondaires surtout secondaires d'ailleurs mais voilà malheureusement des cas comme ça la plupart du temps c'est caché dans la lumière voilà donc c'est très très difficile en fait à analyser d'un point de vue scientifique voilà du moins suivant les canons du monde académique voilà donc ça c'est important et ça vous explique pourquoi effectivement c'est souvent des institutions en France en tout cas un peu un peu à la marge du monde académique au sens du système de publication comme l'école de guerre économique ou d'autres qui vont finalement s'emparer du sujet alors on a fait un petit sondage là dans le cadre de l'ouvrage guerre économique qui est l'ennemi quelles sont les puissances étrangères qui attaquent le plus l'intérêt économique français et ça ne vous étonnera pas on a bien sûr les Etats-Unis la Chine l'Allemagne on va y revenir si vous voulez la Russie le Royaume-Uni alors si on avait poursuivi au-delà du cinquième on aurait trouvé très rapidement en sixième ou septième position je ne me souviens plus enfin peu importe on aurait trouvé la France la France peut-être son propre prédateur et son propre ennemi on n'est pas mauvais en France le French bashing on n'a pas besoin des autres même si les autres parfois le pratiquent enfin on n'est plutôt pas mauvais voilà donc très rapidement quelques exemples que je ne détaillerai pas pour certains puis d'autres que j'ai taillé donc celui-là je ne détaille pas mais juste pour vous citer très intéressant le cas en fait du sabotage du nucléaire français qui est à prendre de manière relative c'est-à-dire que nous avons auto-saboté notre système nous avons saboté notre système mais nous avons été aidés par les Allemands et c'est remarquablement démontré dans un article qui est fait par Margot de Carpoisson avec bien sûr des documents c'est le financement notamment d'un certain nombre d'ONG par des fabricants par exemple d'éoliennes allemands qui va notamment financer des ONG qui sont en France pour faire tout un travail de sape pour sortir la France du nucléaire c'est passé bien sûr par les Grunen en Allemagne qui sont passés à une époque par les partis écolos français qu'on fait vous l'avez peut-être vu récemment ces images d'archives sur Dominique Voinet qui va aller négocier à Bruxelles le contraire de sa mission qui est envoyée par le membre français pour défendre le nucléaire et qui sabote et elle le dit en fait dans une interview elle dit qu'elle était très contente parce qu'elle a réussi quand même à obtenir le contraire de sa lettre de mission ce qui est pour une ministre française est quand même pour le moins étonnant donc il y a eu tout un travail extrêmement donc il y a des sources il y a des documents sur ce coup-là ce qui n'empêche pas qu'à côté vous avez effectivement en plus tout un système français qui finit par dénigrer ce savoir-faire par se saboter et je vous passe les récentes déclarations des différents présidents d'EDF à l'Assemblée Nationale voilà sur la manière dont on a privatisé le marché de l'électricité on l'a indexé sur le gaz enfin c'est voilà on le mettrait dans une fiction enfin on le croirait à peine quoi voilà donc ça c'est un premier exemple de guerre économique ce qui se pratique beaucoup aussi aujourd'hui c'est bien sûr tout ce qui va être enfin c'est le lien en fait entre la guerre économique et la guerre d'information pourquoi parce qu'on est dans une logique de guerre symbolique et de société du jugement permanente où il y a peu de place d'ailleurs pour l'analyse pour être pour être nuancé aujourd'hui enfin la nuance c'est une forme de courage pour reprendre le titre du livre de Birnbaum non je veux dire aujourd'hui il n'y a pas de nuance il n'y a pas de débat il y a de la polémique il y a des postures et il y a surtout des attaques informationnelles alors l'exemple type c'est le footpower américain et on est bien dans la guerre économique et là on est dans ce qu'on appelle la domination cognitive c'est à dire qu'il y a tout un processus informationnel qui va se mettre en place où on dissimule l'intention d'attaque et pour ne jamais passer pour l'agresseur et on entoure en fait l'écosystème donc l'exemple type on peut être ou pas d'accord après avec les idées qui sont développées mais ça c'est un autre débat et bien le droit des animaux la sensibilité des animaux le financement d'une association qui jusque là a été minime qui s'appelle L214 et qui va passer à plusieurs dizaines de permanents par des fondations américaines c'est bien sûr tout ce que je vous dis là est parfaitement vérifiable ces fondations américaines sont celles qui financent la viande artificielle dans la Silicon Valley parce que l'idée c'est d'ouvrir un marché et bien sûr en passant par des militants qui sont tout à fait bien sûr honnêtes et qui croient en la cause qu'ils défendent d'ailleurs et c'est là où il ne faut jamais être manichéen L214 par ailleurs lorsqu'il dénonce certaines pratiques dans les abattoirs est parfaitement dans ce rôle et c'est tout à fait légitime après lorsqu'il attaque les boucheries lorsqu'il dégrade lorsqu'il agresse ça c'est une autre question mais il y a des acteurs derrière qui poussent qui encerclent cognitivement on est dans la guerre économique remise en cause d'un mode d'un mode de vie on l'avait déjà vu on l'avait déjà vu dans les années dans les années 70 avec avec l'industrie du sucre les attaques contre contre le gras qui a donné comme vous le savez qui est un des facteurs qui a donné la vague d'obésité et de diabète de type 2 dans les pays occidentaux à commencer par les Etats-Unis voilà il y a des pays qui ont compris ça et qui ont d'ailleurs beaucoup appris des Américains c'est évidemment son principal challenger c'est la Chine la Chine vous savez tous qu'il y a un club un groupe qui s'appelle 16 plus 1 qui permet à la Chine en fait par des pays de l'Union Européenne ou proches de l'Union Européenne donc d'ex pays du bloc soviétique bien d'appuyer des réglementations des lois au niveau de l'Union Européenne sans s'apparaître directement donc la Chine après avec des tas de manières différentes mais une des principales armes c'est le financement d'infrastructures soi-disant qui doivent être remboursées mais comme elles ne peuvent pas être remboursées qui permet à la Chine bien sûr soit d'occuper des territoires soit d'avoir des contreparties voilà et bien avec ce club 16 plus 1 vous arrivez à peser lorsque vous regardez début des années 2000 la Chine qui a investi les standards ISO sur les là on est au début des années 2000 c'est un article des échos dans un sujet qui est quand même peu étudié à l'époque la voiture électrique ça reste quelque chose on est un peu dans le futur enfin dans la voilà dans le futur lointain bon la Chine se positionne prend prend bien sûr bon fait aussi du reverse engineering fait de la copie et puis vous voyez apparaître l'interdiction des véhicules thermiques à l'horizon 2035 dans l'Union Européenne dans les voilà quelques patrons se sont insurgés contre ça à commencer par Carlos Tavares bon on sait aujourd'hui je ne vais pas développer ici mais que c'est bien sûr une superchurie industrielle que c'est un scandale écologique la voiture électrique je parle de la voiture électrique généralisée qui est un quelques pourcentages du parc électrique à horizon 2035 en l'état actuel des technologies en l'état actuel etc bien entendu c'est une folie absolue voilà mais c'est surtout une superbe manœuvre stratégique puisque à terme ce n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de constructeurs européens qui soient leaders dans ce domaine là donc donc vous voyez comment en fait on encercle cognitivement pour ensuite faire basculer la situation dans l'ouvrage on a fait une carte en fait si je reviens sur les Etats-Unis de la prédation américaine aujourd'hui il est évident donc c'est tous les cas recensés de prédation avec différentes armes vous voyez le façonnage l'extraterritorialité du droit américain les taxes bon aujourd'hui c'est encore plus évident depuis les nouvelles réglementations protectionnistes des Etats-Unis puisque là on en arrive alors souvent de manière masquée vous avez suivi récemment l'inflation height là donc pour lutter contre l'inflation finalement on ferme encore un peu plus le marché américain on finance les industries sans le dire enfin du moins sous d'autres prétextes bon ça les américains ont toujours pratiqué comme ça mais je dirais que maintenant c'est encore plus c'est encore plus éclatant pas sûr que l'Europe dise quelque chose même si bien sûr on donne des coups de menton parce qu'on est dépendant du GNL américain depuis la guerre en Ukraine parce qu'on est dépendant du renseignement américain pour certains têtes d'opérations parce que parce que parce que voilà on est encerclé on est encerclé cognitivement mais pour reprendre ce que disait Aude aussi comme dans l'art tout n'est pas bien sûr négatif si on s'est fait encercler c'est qu'on avait intérêt parfois à accepter certaines certaines dominations voilà encore une fois il ne faut pas être manichéen mais il y a des cas effectivement qui ont beaucoup marqué en France en termes de guerre économique c'est notamment le fameux cas du rachat de Alstom Power par General Electric qui fait que la France perd un maillon de sa chaîne de production donc de sa souveraineté nucléaire finalement tentative actuellement de rachat par EDF même si EDF a des résultats très négatifs bien sûr on va racheter plus cher qu'on a vendu et entre temps bon que sont devenus qu'est devenu le Starweb Fair qu'en est-il au niveau des transferts de technologie bon ça voilà mais on a l'impression que l'histoire radote ça serait peut-être en fait là récemment le cas Exelia on a le cas la TECOER bon etc etc comment les Américains parce que les Etats-Unis c'est intéressant de comprendre comment ils en arrivent là et pourquoi donc qu'ils en arrivent là et ça rejoint ce qu'a dit Haute dans le domaine de de l'art dans le domaine économique il y a trois piliers trois à trois il y a l'intelligence l'innovation et l'influence l'innovation qui est au cœur avec beaucoup de financement public vous savez quand j'entends sur BFMTV que SpaceX est une entreprise privée non oui enfin c'est une entreprise privée mais c'est sur fonds publics de la NASA même si bien sûr c'est au départ une initiative privée de Elon Musk Amazon pendant plus de six ans a été financée par Wall Street à perte Airbnb je viens d'entendre vient de réaliser ses premiers profits ça fait plus de dix ans qu'ils ne gagnent pas d'argent c'est-à-dire qu'il y a soit des fonds publics soit un marché des marchés financiers américains qui financent finalement des entreprises qui ne gagnent pas d'argent mais qui détruisent en fait leurs concurrents je rappelle par exemple qu'Amazon c'est pour un emploi créé c'est deux emplois détruits ils prennent en fait ils prennent ils prennent le leader c'est plus que le leadership en fait ils ils dominent en fait ils surdominent même le marché et on n'est pas du tout dans la libre concurrence on n'est pas du tout dans les théories libérales de la concurrence pure et parfaite etc si on croit encore à ça c'est étonnant vous avez bien sûr la puissance de l'intelligence américaine alors ça c'est l'intelligence publique avec les services de renseignement mais il y a toute l'intelligence privée il y a des cabinets il y a des il y a des services logiciels il y a les fameux GAFAM d'ailleurs la Chine a très vite compris qu'il ne fallait pas avoir de GAFAM donc elle a créé ses BATIX c'est pas un hasard il y avait une carte je crois que c'est Christophe d'ailleurs tu parlais de l'Union Européenne et de la je dirais de sa relative asphyxie il y avait une carte le jour où on voyait les GAFAM côté américain les BATIX côté chinois et du côté européen c'était RGPD voilà bon je ne dis pas que le RGPD c'est pas bien mais je ne suis pas sûr que c'est avec ça qu'on va pouvoir contrer les deux les deux superpuissances du moins contrer ou en tout cas contenir voilà plutôt contenir voilà et puis bien sûr toutes les stratégies d'influence je ne vais pas revenir les ONG les comment dire les toutes les associations tous les tous les systèmes de normes alors au niveau académique c'est surréaliste je suis toujours pareil sidéré que les business school françaises il y a absolument avoir les accréditations américaines je ne sais pas quand je vois ce que propose la société américaine je ne suis pas sûr que ce soit un modèle et je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas capable en Europe nous qui avons inventé les universités le monde académique d'avoir notre propre modèle sans aller demander la permission à des associations américaines qui font du business d'ailleurs voilà donc c'est très étonnant très étonnant donc voilà ça c'est ce système donc c'est un rouleau compresseur alors il n'est pas arrivé par hasard il est arrivé parce que il y a eu un rapport à la fin des années 80 qui s'appelle Japan 2000 parce que pour faire simple les américains se sont pris une déroute face aux japonais dans des secteurs stratégiques tout le monde a en tête l'industrie automobile parce qu'il y a beaucoup à l'époque beaucoup de dégâts et des villes ont été je dirais très très touchées mais surtout ce qui a été le déclencheur c'était l'industrie des semi-conducteurs déjà dans les années 80 et là il y a un rapport qui a été sous l'égide de la CIA il n'y a pas que la CIA il y a des universitaires il y a des administrations il y a des entreprises et qui a dit c'est plus possible il faut absolument que les technologies clés restent sur le sol américain et surtout qu'on rentre dans une dans une économie dite de la connaissance et là il y a tout un mouvement de réveil des Etats-Unis c'est très amusant vous savez quand on regarde les archives il ne suffit pas d'aller très loin vous allez sur Youtube vous voyez des films en fait sur l'industrie japonaise par exemple je crois que là c'était l'acier si ma mémoire est bonne alors vous me direz quel est l'intérêt de montrer ça ce qui est intéressant c'est ce qui est marqué en bas c'est-à-dire que ce film qui montre comment le Japon est en train de rattraper les Etats-Unis etc dans un domaine comme la métallurgie et bien ce film il a été réalisé il est en fait mis en ligne et on va dire centralisé par un organisme qui s'appelle le National Security Council et donc de la Central Intelligence Agency c'est-à-dire que la CIA en fait a une structure qui essaye de comprendre comment on peut avoir une suprématie dans certains secteurs économiques et comment on peut les contrer voilà c'est toujours intéressant de revenir à ce type à ce type d'archives il y a une année clé enfin une année du moins voilà c'est pas une année pile mais c'est on va dire autour de l'année 1994 qui est qui est l'année où on rentre dans la Pax Americana dans la nouvelle vague de mondialisation avec les accords du GATT qui va devenir l'OMC où voilà on vous annonce Fukuyama vous annonce la fin de l'histoire c'est formidable bon quand on regarde ce que disent les Américains à la même époque c'est pas tout à fait la même chose Bill Clinton vous dit maintenant il faut utiliser la force et l'intelligence en même temps et c'est pas les deux sont pas exclusives l'une de l'autre et en fait nous on n'a pas vu ça clairement on n'a pas vu alors pourquoi on n'a pas vu à part quelques auteurs je vais y revenir parce que et ça c'est très bien expliqué par Jean-Vincent Hollindre là dans un récent ouvrage sur l'histoire en fait sur l'histoire des deux grands des deux grands courants de la stratégie que sont la ruse et la force c'est que dans l'histoire stratégique française militaire mais pas que militaire et bien la ruse est quelque chose qui est sous sous-évalué sous-analysé etc et vous voyez là je cite Jean-Vincent Hollindre nous éprouvons beaucoup de difficultés à nommer guerre ces conflits de ruse et quand nous le faisons nous les prenons parce qu'ils ne sont pas des guerres classiques que la force brute celle des bombes par exemple ne serait en mesure de régler et alors lui il applique ça à effectivement une espèce d'imaginaire aristocratique et chevaleresse qui serait restée dans notre inconscient ou dans notre manière de penser voilà qui fait qu'on n'a pas compris ça il y a quelques auteurs dans les années 90 et notamment tout le courant de l'intelligence économique à partir du rapport Marthe etc qui n'a pas la même idée puisque d'ailleurs un des ouvrages majeurs le livre de chevet à l'époque de tous ces gens qui participent un des ouvrages majeurs c'est le petit ouvrage que je vous ai mis là en bas à droite c'est le livre de Détienne et Vernon sur la métisse qui est en fait la déesse grecque de la ruse et de l'intelligence et qui finalement toute cette manière de voir a été perdue dans le temps pour des tas de raisons ce serait un peu long d'expliquer mais donc il y a eu une prise de conscience mais une prise de conscience marginale marginale voilà à la même époque ça c'est très intéressant de le noter il y a une philosophe qui s'appelle Jacqueline Russe qui n'est pas du tout dans nos domaines c'est une philosophe et elle fait un livre sur les théories du pouvoir et il y a un passage là que j'ai relevé que je ne vais pas vous citer en entier mais ce qui est intéressant c'est la fin enfin c'est le début et la fin elle dit aujourd'hui le pouvoir se construit sur la notion de société ouverte et de transparence ça ça va être on va dire le décor derrière ça le pouvoir c'est le désordre il faut créer du désordre et le désordre nous dit Jacqueline Russe s'opère par des systèmes de communication par des normes par des stratégies ouvertes et par des nominations masquées et déguisées et quand vous avez cette phrase là et vous regardez les batailles aujourd'hui les batailles sont à mort et quand je dis à mort ça peut aller jusqu'aux morts physiques que se livrent la Chine et les Etats-Unis si vous prenez la 5G par exemple la 5G c'est quoi ? c'est un système de communication c'est une norme il y a des stratégies ouvertes mais il y a aussi des dominations masquées et déguisées voilà donc en fait cette philosophe qui n'est pas du tout dans le domaine de la géopolitique en fait rien qu'en travaillant sur la notion de pouvoir mis au goût du jour en fait elle dresse ce que vont être les années 90 et puis après les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui voilà il y a quelques auteurs à l'époque en France mais ils sont très peu étudiés très peu relégués par les médias mainstream qui préfèrent Alain Minc en fait on préfère avoir tort avec Alain Minc que raison avec Christian Ambello même si Alain Minc se trompe à peu près systématiquement de manière d'ailleurs assez remarquable et c'est assez d'ailleurs c'est une chance d'avoir Alain Minc parce que vous écoutez ce qu'il dit vous faites le contraire vous êtes à peu près sûr de réussir donc il y a des exemples voilà donc vous avez des gens comme Michel Albert capitalisme contre capitalisme qui vous montre qu'il y a deux systèmes capitalistes voilà et lui il met en avant le système Rénan qui est le système de l'Allemagne mais le système du Japon et en disant que le système américain libéral ne peut pas tenir et effectivement le système américain finalement va finir par s'inspirer du modèle Rénan mais sans le dire tout en gardant un discours libéral d'exportation Bernard Rézembert bien sûr et puis Christian Arbulot sur la guerre économique vous avez un prix Nobel d'économie en France que tout le monde a oublié et que personne ne connaissait d'ailleurs à l'époque ou presque qui s'appelait Maurice Allais et vous ne le voyez jamais dans les années 90 sur les plateaux de télé enfin très très peu je veux dire de manière anecdotique on préfère Alain Minc ou Georges Choros parce que Maurice Allais prix Nobel d'économie vous dit la seule possibilité à court terme c'est un protectionnisme au niveau de l'Union Européenne si on ne fait pas de protectionnisme ça va très mal se passer et effectivement c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut constater ça a été masqué pendant longtemps par on va dire la puissance industrielle allemande mais aujourd'hui l'Allemagne est en train effectivement de comprendre qu'elle a fait qu'elle s'est peut-être trompée de modèle et elle est en train de faire un virage à 180 degrés voilà vous avez d'autres auteurs un petit peu plus tard une dizaine d'années plus tard qui sont essentiels qui n'ont pas été traduits en français en tout cas pas cet ouvrage-là qui est Richard Davny dans son livre sur la suprématie stratégique et qui en fait dit il faut comprendre la domination économique comme avec les grilles de lecture de la géopolitique et donc ce n'est pas une question en fait d'identifier les opportunités comment dire d'avantages concurrentiels à la Michael Porter c'est identifier les opportunités perturber ses concurrents et avoir une succession d'actions et de ripostes ce que Davny appelle les interactions stratégiques dynamiques qui vont permettre de détruire en fait soit totalement soit en partie les concurrents et Richard Davny propose en fait de voir les objectifs stratégiques suivant quatre cercles concentriques au cœur ce qu'il appelle le marché cœur ensuite les intérêts vitaux une zone d'endignement qui va permettre de protéger les intérêts vitaux et puis des zones pivots où on peut avoir des coopérations et le diaporama enfin la diapo que vous voyez là c'était un travail remarquable qui avait été fait à l'époque il y a une quinzaine d'années par Philippe Baumart qui avait en fait repris Davny et avait pris en fait tous les textes américains sur les technologies clés pour la pour la souveraineté américaine pour les intérêts stratégiques américains et avait replacé ça dans le schéma de Davny et lorsque vous voyez ça et bien vous savez où les américains vont faire leurs courses ils vont racheter des entreprises comme Exelia dans les semi-conducteurs pourquoi les américains vous voyez ici le GPS pourquoi les américains empêchent à tout prix Galileo de se développer parce que je vous rappelle que le système que l'équivalent européen du GPS n'est toujours pas arrivé il va finir par arriver mais ça a été ralenti ça a été retardé ça a été freiné ça a été paralysé et bien sûr au cœur vous trouvez tout ce qui est interoperabilité les infrastructures informationnelles donc les câbles sous-marins aujourd'hui bien sûr ce qui se passe avec SpaceX et la domination des satellites américains dans le ciel voilà ce que les américains appellent à l'époque l'information dominance à l'époque c'est-à-dire tout ce qu'on prend mais en fait il faut chausser les lunettes de l'autre quelle est sa pensée stratégique or ça c'est totalement en fait absent de la plupart des analyses en France c'est-à-dire à part quelques auteurs je vous ai cités mais globalement on reste sur du porteur on reste sur des trucs voilà totalement désuets pour ne pas dire plus voilà puisque je parlais des ouvrages qui n'ont pas été traduits deux ouvrages donc à côté de stratégique supplématier de Davney deux ouvrages qui n'ont toujours pas été traduits alors ils sont plus récents peut-être qu'ils vont être traduits mais je vous les cite je ne sais pas si vous les avez lus c'est The Weaponization of Everything du britannique Mark Galloetti qui explique qu'en fait d'une part les guerres en fait sont globales et que et que finalement tout devient une arme voilà The Weaponization of Everything tout devient une arme et ça c'est une c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nouvelle stratégie de la Grande-Bretagne Global Britain notamment et puis un autre ouvrage américain Cheap War je ne sais pas comment on peut comprendre le monde actuel si on ne voit pas la guerre aujourd'hui sur les semi-conducteurs entre la Chine entre la Chine et les Etats-Unis voilà je vous rappelle que le Chips Act européen une grande partie des fonds vont aller financer l'entreprise américaine Intel qui va s'installer bien sûr sur le sol européen bien sûr voilà tant même il y a quand même une contrepartie voilà côté chinois et là ça a été traduit mais qui l'a vraiment lu la guerre hors limite pareil qui explique la nouvelle conception bien sûr il faut toujours lire ça avec précaution il peut y avoir des informations mais c'est quand même intéressant qu'en fait finalement les Chinois disent un peu la même chose parce que d'avenir c'est-à-dire il faut une suprématie mais la suprématie va s'obtenir par une guerre hors limite c'est-à-dire autrement que la guerre montale parce que évidemment c'est vraiment risqué et puis les pertes sont conséquentes il me reste combien de temps Christophe ? on pense 5-10 minutes si tu veux 5-10 minutes alors je vous mets ça a toujours plus de poids quand c'est dit par le chef des états-majors des armées je vous rassure ça dure moins d'une minute je vous mets une petite vidéo et je reviens dessus après c'est bon vous voyez l'écran noir ? Ah P est là et rappelez aussi qu'en fait on a eu une grande période de paix et qu'on avait oublié la guerre alors est-ce que vous avez l'impression vous que cette situation qu'on voit aujourd'hui elle risque de déborder et puis en France est-ce que quelque part les soldats sont prêts est-ce qu'on est réactifs à ce genre de situation ? La guerre est effectivement quelque chose qui ne concerne pas seulement l'armée ou les armées c'est quelque chose qui concerne la nation entière et en particulier l'importance de l'esprit de défense et au-delà de paix crise guerre sur lequel on a vécu depuis la fin de la guerre froide je pense n'est plus totalement adapté et aujourd'hui la grille lecture stratégique qu'on essaye de mettre en place pour analyser pour imposer aux autres est plutôt quelque chose qui tournera autour de compétition contestation et affrontement et qu'en fait la phase de compétition est quelque chose qui est permanent et que pour les armées aujourd'hui pour l'armée française l'objectif est bien de gagner la guerre avant la guerre c'est-à-dire de réussir à imposer sa volonté à l'adversaire dès la phase de compétition voilà donc si je reviens à ce que vient de dire pardon voilà c'est bon le son ça l'est ça fait bien d'accord voilà donc évidemment bon là il se place au niveau du chef d'état major des armées il prend beaucoup de précautions ce qui est tout à fait normal mais on peut reprendre pour nous et là je vous présente ça plus en termes de perspective de recherche comment on peut finalement venir travailler sur ce nouveau paradigme ce nouveau paradigme stratégique comment on peut l'enrichir critiquer bien sûr voilà c'est-à-dire cette manière séquentielle de voir d'ailleurs qui nous arrange bien en France pourquoi ça nous arrangeait bien tant de paix tant de crise tant de guerre parce qu'en France on a un pays de cloisonnement et de séquentiel le global on ne sait pas faire ou du moins on a beaucoup de mal et c'est pour ça qu'il faut regarder ce que font les Américains parce que de ce point de vue-là c'est intéressant mais plutôt d'aller voir les Américains je préfère y voir les Britanniques d'ailleurs parce que c'est un pays qui est comparable au nôtre en termes de taille eux ils pensent global ça c'est vraiment quand vous voyez qu'il faut attendre la dernière revue stratégique la dernière revue nationale stratégique de la fin de l'année dernière pour que l'influence soit considérée comme une fonction stratégique en 2022 il était temps sauf que là le problème qui se pose c'est comment on fait comment on fait l'influence lorsqu'on n'est pas capable de s'organiser en global c'est déjà très compliqué donc voilà donc on passe de cette logique de tant de paix tant de crise tant de guerre qui correspondait bien à nos schémas organisationnels à un nouveau paradigme qui est obligé à nous réorganiser totalement c'est une révolution est-ce qu'on va être capable de la mener d'ailleurs ça va être une autre histoire compétition contestation affrontement évidemment il n'y a pas d'ordre puisque tout est interrelié bien sûr on est obligé de prendre un ordre parce que tout discours est en linéaire si on commence par la fin par le plus connu l'affrontement je le disais tout à l'heure je vous renvoie au remarquable ouvrage de Raphaël Chauvency qui s'appelle Les nouveaux visages de la guerre voilà l'affrontement il est limité dans le temps c'est une réponse cinétique extrême un litige grave et on est dans une logique ami-ennemi l'affrontement donne un vainqueur à la bataille mais à quel prix et il n'est jamais sûr d'avoir gagné la guerre les guerres ne se gagnent jamais sur le terrain militaire les batailles oui mais pas les guerres les guerres se gagnent sur le terrain politique bien entendu avoir remporté des victoires militaires permet de remporter des victoires politiques mais ce n'est pas systématique on a des contre-exemples on a des victoires militaires mais on a une défaite on a une défaite stratégique au niveau politique les américains en savent quelque chose ils ont appris d'ailleurs de leur défaite en grande partie mais pas complètement voilà donc on retrouve les fameux préceptes finalement on n'a pas inventé grand chose la contestation là on est dans les guerres hybrides donc c'est des actes indirects l'adversaire c'est un interlocuteur on ne cherche pas la destruction mais la dislocation à courte ou moyenne échéance on va créer des dépendances on va les renforcer et ça se fait par un accroissement des attaques informationnelles je vous donnerai un exemple je vous donnerai un exemple après et puis si on va dans la compétition qui est donc peut-être la phase qui nous intéresse le plus alors ce n'est pas la compétition dans le sens la gentille concurrence où on va sur un marché et c'est le meilleur qui gagne parce qu'il a le meilleur rapport qualité prix il suit les règles du jeu et youpi alors ça existe bien sûr mais bon on n'est pas dans cette compétition là on est dans un domaine qui est à la fois indirect et couvert où la compétition ce n'est pas ni détruire la cible ni provoquer sa dislocation mais c'est la modéliser shaping et ça on a du mal avec ça nous parce que ce n'est pas dans notre culture tout ce qui est shaping the future moi je suis toujours étonné quand je vais encore aujourd'hui dans la plupart des librairies je pense que vous faites comme moi quand vous allez dans les librairies en France voir que les ouvrages sur comment le monde va être demain c'est le monde en 2030 ou en 2000 vu par la CIA moi j'attends l'équivalent le monde en 2040 vu par la DGSE je ne suis pas sûr qu'on ne le voit jamais ce n'est pas notre culture mais parfois il faut savoir changer sa culture parce que si elle n'est plus en phase avec la réalité stratégique on ne peut pas simplement dire que ce n'est pas notre culture vous voyez ou alors on revient dans ce que j'appelle le syndrome des arbalètes contre les arcs où les anglais arrivent avec des arcs ou des arbalètes pendant la guerre de 100 ans et où on se prend une dérouillée et 10 ans plus tard on reprend la même parce qu'on est toujours avec nos arbalètes et les anglais ont toujours leurs arcs à un moment il faut quand même savoir faire des mutations voilà donc les outils c'est l'ingénierie sociale l'ingénierie collective la cible n'est ni vaincue ni contrainte mais des grilles de lecture ou des critères de l'étranger lui sont insensément inoculés le monde académique le monde des business school alors là je veux dire c'est l'exemple c'est l'exemple presque idéal voilà presque idéal voilà donc c'est ça c'est ce changement de paradigme stratégique qui selon moi est essentiel c'est celui qu'on voit à l'oeuvre qu'on a vu à l'oeuvre récemment bien sûr avec la fameuse affaire des sous-marins en Australie qu'on voit avec et on n'est pas sorti du rapport de force sur le SCAF donc l'avion franco-allemand on a quand même on a des entreprises en France qui ont ce paradigme dans la tête je pense à Dassault notamment mais voilà ou Thales mais bon où je vous ai mis une photo d'Ariane Espace parce que Ariane c'est quand même à avaler ces dernières années je pense que vous avez suivi pas mal de couleuvres puisque les Allemands ont remarquablement manœuvré une fois encore au niveau de l'European Space Agency en faisant voter des réglementations que les Français n'ont pas bien compris en fait ce qui se passait donc ils ont laissé faire bien sûr notamment la fameuse prime du retour géographique ça ne peut paraître rien comme ça c'est-à-dire c'est tout à fait légitime les Allemands disent écoutez la prime du retour géographique c'est plus on finance plus on finance au sein de l'ESA plus on doit avoir des retours d'actifs stratégiques sur notre sol et c'est comme ça que vous avez une des parties d'Ariane à Vernon dans leur département cher à notre ministre de l'économie et bien qui a été délocalisé en Allemagne plusieurs centaines d'emplois voilà on n'a rien vu arriver parce qu'on n'a pas les bonnes parce qu'on n'a pas chaussé les bonnes lunettes donc les bonnes lunettes ça peut être quoi ça peut être par exemple utiliser ce qu'on appelle les échiquiers invisibles c'est-à-dire essayer de penser finalement l'entreprise ou n'importe quel autre acteur dans un environnement où il y a plusieurs échiquiers qui jouent en même temps si on se concentre sur son échiquier à soi effectivement on ne voit pas arriver les coûts donc qu'il y a l'échiquier géoéconomique là il y a bien sûr l'échiquier concurrentiel c'est celui que les entreprises voient tout de suite qu'il y a l'échiquier de la société civile avec les ONG avec les associations etc j'entends je vous parlais de la voiture électrique tout à l'heure bon cet échiquier là c'est que vous l'utilisez pour le food power pour la bataille sur la viande là je dirais c'est évident la voiture électrique on dit c'est pas grave on va construire 10 EPR dans les années qui viennent bon ou alors on va mettre en place des petits réacteurs vous savez les SMR là ah bon on va mettre en place des petits réacteurs nucléaires en France mais dans les années 60 quand on a lancé le camp nucléaire et quand De Gaulle a fait installer des centrales dans certaines villes comme Chinon ou ailleurs on n'était pas dans la même société aujourd'hui vous voulez déjà construire une branche d'autoroutes vous avez des barrages écologiques ça peut être parfaitement légitime d'ailleurs vous imaginez quand vous allez construire des EPR ou des mini centrales vous voyez donc tout ça doit être pris en compte on ne peut pas uniquement être soit sur l'échiquier géoéconomique soit sur l'échiquier concurrencière soit sur l'échiquier voilà donc il faut penser de manière je vais en plier un gros mot topologique topologique et pas en deux dimensions voilà voilà ce que je voulais vous dire oui je voulais vous donner un exemple pardon sur compétition contestation affrontement et notamment j'avais parlé des guerres hybrides de la dislocation vous avez un cas intéressant c'est la stratégie de la Russie aujourd'hui grâce à son bras armé qui est Wagner alors j'ai entendu récemment un dirigeant dire qu'il avait vraiment pensé est-ce que c'était vrai ou pas j'espère que c'est pas vrai il avait vraiment pensé que Wagner n'avait rien à voir avec l'état russe bon c'était à Munich je crois récemment ça t'est dit bon admettons que ce soit juste une manière diplomatique de dire les choses mais aujourd'hui quand vous voyez qu'il y a une fondation qui en France finance les victimes des violences policières en France que cette fondation permet de payer des avocats et permet d'avoir accès à des médias et que cette fondation elle est financée par Evgeny pardon Prigogine qui est donc aussi celui qui a Wagner et qu'évidemment l'idée c'est quoi c'est que l'image de la France par ricochet puisque les victimes violentes policières vous l'imaginez bien dans certaines banlieues sont des gens soit des immigrés soit d'origine immigrés bien sûr viennent ternir un peu plus l'image de la France dans les pays d'Afrique subsaharienne où Wagner est en train de prendre des positions et si Wagner prend des positions c'est évidemment pour avoir accès à des mines donc or ou autre type de minerais qui sont des minerais évidemment stratégiques par rapport aux semi-conducteurs par rapport aux batteries par rapport à tout ce qu'on veut donc on peut plus aujourd'hui penser de manière voilà ce sera ma conclusion de manière séquentielle sinon effectivement pour reprendre ce qu'il y a dit d'ailleurs c'est de la myopie alors moi j'emploie le terme nous sommes des organisations cyclopes donc on a un oeil mais on voit beaucoup moins bien avec un oeil voilà ce sera ma conclusion merci merci Nicolas merci Nicolas alors quelques quelques petits retours très très brefs il y a deux trois points sur lesquels je voudrais réagir tout d'abord tiens l'accent sur quelque chose qui est important et qu'on ne prend pas suffisamment en compte c'est peut-être tout ce qui relève de la notion d'acceptabilité sociale c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'acceptabilité sociale c'est ce qui va faire les standards et les réglementations sur le marché c'est ce qui va faire aussi les décisions politiques ou les campagnes politiques c'est ce que Raphaël Chauvency traite dans ses articles en parlant notamment de la fenêtre d'Overton c'est-à-dire il dit qu'il y a une fenêtre à un moment d'ouverture qui permet de faire bouger l'acceptabilité sociale dans un sens ou dans un autre et ce que tu dis dans ton exposé c'est que quelque part les états prédateurs ou ceux qui veulent jouer un rôle géopolitique en influence utilisent le tiers secteur donc les fondations les associations les ONG pour faire bouger la fenêtre d'Overton pour faire bouger l'acceptabilité sociale et donc on peut on peut considérer que quelque part tous ces réseaux dont on parle le tiers secteur c'est les réseaux d'économie sociale et solidaire c'est aussi les réseaux sociaux on peut considérer que c'est là où il y a la bataille peut-être la bataille la plus importante aujourd'hui de l'information et de l'influence alors peut-être tu pourras répondre à ce point je continue sur les deux autres points sur lesquels je voulais t'entendre alors dans le conflit qui opposent les Etats-Unis et la Chine effectivement il y a deux bras armés que tu as soulignés je ne parlerai pas de l'Europe avec la RGPD parce que je l'évoquais aussi dans un de mes articles pour dire que c'est un peu une sorte de l'imagino réglementaire mais qui ne se substitue pas à la notion de souveraineté numérique mais au-delà de ça ce qui est intéressant quand on regarde les GAFAM et les BATIC au début de leur histoire c'était des entreprises qui s'affronteraient réellement sur le marché avec les règles du marché pour avoir une compétition pour les parts de marché pour prendre de l'importance à l'échelle mondiale et puis ça intéressait à la fois les Etats-Unis et la Chine parce que ça permettait de transposer quelque part la guerre économique au niveau des fers de lance et puis à un moment donné la Chine a repris en main les BATIC il y a eu en termes de gouvernance et de démantèlement et les Etats-Unis aussi ont repris en main les GAFAM notamment en augmentant la fiscalité par un alignement de la fiscalité internationale avec 150 pays et donc on a le sentiment que lorsque des multinationales prennent trop d'influence ou trop d'indépendance par rapport aux pays d'origine elles subissent elles-mêmes comme les pays dont tu parlais tout à l'heure une reprise en main des grandes puissances qui sont engagées dans une compétition donc je pense que ce conflit géopolitique entre la Chine et les Etats-Unis peut expliquer le revirement stratégique ou le changement de statut des GAFAM et des BATICS de part et d'autre de l'Atlantique enfin deux autres points rapides les travaux de Richard Daveny donc sur les cercles concentriques effectivement donc de montrer les intérêts comment les intérêts à l'échelle d'un Etat sont traités sous le marché cœur intérêts vitaux zone pivot je me demandais si on ne pouvait pas faire une correspondance avec des travaux que j'ai menés sur l'enchevêtrement organisationnel hiérarchie marché réseau où en fait on utilise toute une palette de stratégies pour créer défendre des intérêts particuliers parfois avec l'aide d'autres structures extérieures parfois tout seul et dans le prolongement un petit peu de ce parallèle ce que tu as tu as mis l'accent sur l'idée de modélisation dans la compétition c'est-à-dire qu'on essaye de modéliser les Etats-Unis essayent de modéliser d'autres pays pas dans l'enfantement direct mais dans la modélisation le shaping est-ce que la stratégie de réseau n'est pas une arme anti-modélisation un réseau qui aurait une taille critique mondiale je pense pour la France pour co-construire l'environnement sachant que le réseau est souvent perçu comme une stratégie d'environnement négocié c'est-à-dire qu'on fait rentrer dans le réseau tout ce qui peut perturber ou influencer les membres de ce réseau et donc est-ce qu'on est je pense qu'il y a eu plusieurs quand je fais une analyse stratégique de mon point de vue je vois qu'il y a eu plusieurs époques au début du XXe siècle on était dans le volontarisme on décidait on avait l'environnement était stable donc les chefs d'entreprise décidaient par eux-mêmes des choix structures après on est entré dans du déterminisme le poids de l'environnement la demande a pesé et aujourd'hui on est dans le principe de renouvellement permanent de l'activité de l'offre et de la demande et on est plutôt dans un dans un univers de co-construction de l'environnement où on va avoir à la fois besoin de la volonté et de s'adapter aussi aux contraintes et pour ça peut-être que les stratégies de réseau sont peut-être une piste d'avenir en tout cas c'est ce qui nous pousse à créer cette chaire de recherche aujourd'hui et avec le plaisir bien entendu de t'écouter ainsi que Bastien voilà moi j'ai terminé est-ce que tu veux rajouter 2-3 points sur ces éléments je commencerai par le dernier point là je n'ai pas la réponse comme ça mais je pense que c'est effectivement un axe et une direction tout à fait intéressante de toute façon les logiques commandos les logiques qui vont qui vont en fait appuyer sur les contradictions et qui vont permettre de déstabiliser ce qui apparaît comme une hyperpuissance dans l'histoire ça a toujours existé je ne vais pas vous refaire le coup du Vatican contre l'URSS mais enfin c'est un peu ça mais ça nécessite d'avoir une vraie stratégie réseau et aussi de savoir d'avoir fait un travail d'introspection stratégique sur qui on est quelles sont vraiment nos forces dans quel rapport on est c'est un peu le problème je pense de la France aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a une stratégie de puissance qui n'a pas tellement évolué depuis depuis De Gaulle alors je me réfère beaucoup à De Gaulle parce que moi je suis un grand admirateur mais enfin De Gaulle ne penserait peut-être pas aujourd'hui comme il pensait dans les années 60 donc il faut peut-être maintenant faire du néo-gaullisme mais voilà et arrêter un peu de se comporter comme si rien n'avait changé on le voit aujourd'hui je pense que c'est un des facteurs explicatifs de ce qui se passe en Afrique on prend quand même on se fait quand même sortir du jeu de manière assez assez violente voilà ça c'est le premier point alors par rapport à ce que tu dis sur les sur les GAFAM et les BATIX alors je je cherchais mais j'arrivais à le retrouver un très vieux livre qu'on m'a conseillé j'aurais jamais acheté alors c'est un père dominicain dans les années 50 qui va aux Etats-Unis je vous retrouve à le titre et qui donc qui n'est pas du tout alors on n'est pas du tout a priori dans nos sujets il va visiter les Etats-Unis c'est après la seconde guerre mondiale et en fait il écrit un livre pour dire tout ce qu'il avait eu de formidable aux Etats-Unis vous savez l'Europe va voir arriver le mode de vie américain lui il y va puis il raconte mais il y a un épisode extraordinaire donc ce prêtre ce père dominicain rencontre Arthur Page qui vient de partir à la retraite qui était avant le patron de AT&T mais tu vois ça rejoint ce que tu dis parce qu'on est dans les années 50 donc tu imagines aujourd'hui avec les GAFAM et en fait Arthur Page à un moment ils en arrivent à discuter et Arthur Page et donc il pose la question mais finalement là c'est vous qui avez les capes de communication transatlantiques sous-marins entre les Etats-Unis la Grande-Bretagne l'Europe etc est-ce que vous écoutez les communications et Arthur Page lui dit évidemment qu'on écoute les communications et il dit mais est-ce que des fois vous en faites quelque chose de ces écoutes il dit ben oui quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de la sécurité nationale américaine on envoie l'information en fait au gouvernement question ce qui est beaucoup plus intéressant en question de Dominicain mais il dit mais on vous le demande ils sont venus vous voir il dit non il ne me demande rien mais il y a deux raisons pour lesquelles on le fait première raison parce qu'on est américain donc déjà c'est la sécurité nationale ça nous concerne puisque a priori c'est aussi la nôtre et la deuxième raison qui est très amusante je trouve que je n'avais pas vu arriver c'est si jamais on ne le faisait pas et que ça se sache on serait nationalisé et c'est la pire des choses qui puisse arriver pour une entreprise américaine c'est Arthur Page qui raconte ça en fait dans les années 50 donc il y a toujours effectivement cette possibilité ultime c'est un peu quelque part la dissuasion nucléaire économique de au final je vous nationalise ou je vous scinde je vous etc voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé que cette petite anecdote était assez éclairante et ta dernière question oui sur la manière d'utiliser la société civile mais ça ça rejoint la première intervention c'est quelque chose qui existe depuis depuis la fin de la seconde guerre mondiale et peut-être même avant d'ailleurs du côté américain et on n'en tire toujours pas les conclusions quand je dis on n'en tire pas les conclusions à la fois en contre-offensive parce que moi quand je vois Greenpeace attaquer systématiquement Total et quand je vois finalement les médias français relier systématiquement ces attaques qui peuvent être légitimes par certains côtés mais sans jamais poser la question de qui est Greenpeace qui finance pourquoi c'est toujours Total qui est attaqué pourquoi jamais Exxon pourquoi jamais etc parce que ça pose quand même question ça c'est le premier point et le deuxième point la modification on va dire de la manière de s'organiser collectivement où non seulement on est cloisonné mais on est monoculture c'est-à-dire qu'il faudrait faire rentrer comme l'avait fait Churchill dans les différents services de l'État des activistes anarchistes des gens qui maîtrisent en fait toutes les toutes les comment dire toutes les méthodes aujourd'hui de guerre de l'information de guérilla cognitive et qui ne sont pas nécessairement des gens qui sont en costard noir qui viennent des mêmes écoles etc là aussi il y a une révolution culturelle à faire si on reste je termine juste sur cette anecdote mais je trouve très amusant je me suis amusé avec les étudiants vous savez on parlait beaucoup dans l'influence culturelle américaine de vous savez des politiques qui vont qui vont dans comment ça s'appelle excuse-moi j'ai un trou c'est le système américain dont on parle toujours les young leaders vous savez on dit toujours il y a un tel il était chez les young leaders etc donc la fondation franco-américaine et ce qui est très amusant c'est de regarder en fait les promotions des young leaders alors c'est un tout petit plus évalué récemment parce qu'il y a des young leaders en France et aux Etats-Unis et vous regardez les profils j'ai beaucoup aimé tout le passage là au début la première intervention sur on cherche des profils c'est exactement ça donc vous regardez les profils à la française des profils américains des young leaders vous voyez la diversité côté américain et vous voyez l'absence de diversité je vais être poli côté français ça saute aux yeux rien que dans les photos de groupe là vous vous dites mais comment vous voulez être intelligent collectivement je ne parle pas de l'intelligence individuelle comment vous voulez comprendre la complexité du monde quand vous êtes monoculture non pas qu'on n'ait pas les cultures différentes en France mais on n'a pas l'organisation qui permette en fait de faire de ces monocultures en fait un levier stratégique voilà ça répondait à tes intérêts de toute façon je n'ai pas je n'ai pas prétention à répondre à tout en tout cas c'était vraiment très très intéressant encore un grand merci Nicolas merci à vous donc je remercie tous les orateurs tous les participants je vous rappelle que toutes toutes les interventions les débats seront relayés sur le site de la chaire et bien sûr je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de débat qui sera très intéressant et que l'on est en train de programmer dans quelques semaines quelques mois et qui va se dérouler au pôle Léonard de Vinci avec un intervenant canadien notamment qui sera présent le professeur visitant canadien Anthony Gould Anthony Gould voilà sur un autre sujet sur d'autres sujets voilà merci encore à bientôt et bonne fin de journée merci beaucoup merci 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 merci